et ça avait été sorti derrière donc ça fait plaisir et merci évidemment à vous qui êtes là et qui êtes nombreux à regarder cette gamescom à nos côtés ça nous fait très très plaisir évidemment ça mérite un nouveau bisou micro mais là j'arrête pas d'en faire ça désacralise le bisou micro la game je pense qu'il va pas tarder à se lancer on a en visu les casseurs qui parlent donc ouais je pense que ça devrait bientôt arriver c'est clair et celui de ça y est battu il suffira tout l'annoncé c'est le draft qui commence temple céleste entre miss 8 et fanatic mon cher q ban falcon on devrait voir un ban tirel ce qu'on a vu sur l'ensemble de la game comme quasiment et ça va être intéressant peut-être pas peut-être pas attention quand même ban tirel du coup attention c'est l'une des ma préférée d'illidan temple céleste q tout à fait donc ok il est d'un open où j'ai pris je crois des coups dans les parents c'est qu'ils peuvent pas en faire spique mais dans la prochaine rotation non enfin à moi la rotation bad donc là on a fait la titre fnatic qui cabane tirel et du coup comme une cite à bannes falsette bas ils ont sécurisé leur zagara donc tête speedpush avec le nidus je sais pas si york le joue nidus sur cette map personnellement je le joue nidus sur cette map donc à voir du coup fnatic qui s'est sécurisé muradin et sylvanas des piques plutôt standard sylvanas c'est fort pour contrer le speedpush et zagara va speedpush et muradin bah c'est toujours un très très bon pique ok d'accord donc pas de pique ilidan est-ce que je pense du coup qu'on va voir un ban ilidan c'est assez bizarre que les sites prennent pas ilidan tout et disons à plomb en tête non 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 ils le prennent tout le temps sur les deuxièmes rotations ils veulent pas lancer trop tôt il peut être très vite counter mais ici t'as quand même une bonne expérience d'illidan je trouve qu'il le lance pas trop vite il le lance s'il est libéré encore une fois il s'en avait parlé à jobs rappelle toi dans l'interview quand on ban l'auric on met fnatic un petit peu mal wubi qui joue beaucoup l'auric il ya du respect ban on respecte le ilidan da dark moque et on respecte le léoric de wubi les équipes on l'a dit se connaissent on a eu un bo5 entre les deux avec cinq matchs pas étonnant de voir ces bans là maintenant karazim côté fnatic qui va être récupéré attention qu'elle va être le pic de wubi je ne sais pas d'ailleurs on pourra remarquer que je suis une piste c'est un homme nouveau c'est brise quasiment maintenant effectivement le titre n'a pas été changé je m'en occuper tout de suite je te laisse continuer le ban la face de oui et donc karazim était récupéré par fnatic pour smx donc il préfère prendre support maintenant pour se laisser flexible sur le dernier pays ils pouvaient attendre le dernier la dernière rotation de pique pour prendre leur support mais ils ont préféré le prendre maintenant juste pour voilà cacher leur dernier pique et seront plus flexible vu que la team d'hémicycle ont déjà récupéré leur support et du coup ils prennent jaïna comme carré donc ça sera normalement schwimpy qui joue jaïna chez fnatic maintenant donc les deux dernières pique que va prendre mes suites ils ont beaucoup de choses open ils ont il leur manque que les piques de blumby et de darmoop donc la double front line on a vu que les double temps dans les suites et pas vraiment côté mes suites je pense que du coup darmoop devrait partir sur du du trail ou un pic comme ça un assassin que raccord alors que blumby là il pourrait partir sur le tc c'est pas mal ça serait pas mal il n'y a pas énormément de choses pour des casques et et ouais il ya moins de placer de très bons pour vous pour moi ça serait à non ok il signe à sonia du courrier pour darmoop n'a pas vu dans sonia et on va voir ce que ça vaut c'est la première fois qu'ils cachent leur temps qu'on l'aspite d'ailleurs l'hémicycle c'est la première fois qu'ils cachent leur temps tout à fait mon cher donc que prennent dans les trois ou dans les deux premiers ou dans les les quatre jamais on l'aspite comme ça aux joanna joanna ou attend et est-ce qu'on aurait pas un combo leap les coups près là pour aller chercher la jaina je pense qu'ils vont faire ça mais je n'a sur cette marche qu'elle est sinon ouais sinon le pique qui aurait pas été au reçois depuis que j'en ai ils ont de tc aurait tout fait mieux à mon avis du coup et l'aspique sera tout ça c'est vraiment intéressant peut-être pour que ouais le coup avec jaina aussi pour que tu burst d'hémicycle s'ils veulent all-in ouais ouais ça balance la voie d'être tiens prends ça dans ta gueule jaina bim t'as deux t'as une t'as une croisée une croisée une barbare qui te saute dessus ça pourrait être intéressant ça pourrait être très très intéressant et direct direct ce décideur match je sais même pas comment l'appeler ce match de départage ce match de calife oui le décider match ouais décider le final décider match le final condom le match du bonus le match d'après le je ne sais plus je ne sais plus comment l'appeler mais en tout cas ce match télificatif pour la blizzcon pour les championnats du monde d'automne qui commence sur un très bon draft et on pourrait avoir oh là là il est concentré il est concentré le l'imberbe non je rigole le jouet qui s'est rasé pour l'occasion attention ça pourrait être un excellent on pourrait contrer le combo void à notre gire par un combo tout simplement lip de sonia le saut de sonia et le coup près le falling le falling blade de johanna ça pourrait être sympathique à regarder et je vais te laisser à on nous a viré les têtes ça y est on rejoue évidemment avec nos connaissances c'est parti je te laisse présenter les équipes très bien j'ai présenté je sais pas si c'est plus ça mais ça a un peu trop tard du coup fnatic brise donc brise va jouer murada je suis une pive a joué jana comme prévu et quak nix bas je suis de manas on aura oubli sur ses ratons et enfin smx sur le moine j'ai changé le titre pour ceux qui se posent la question j'ai bien changé le titre il faut juste mettre à jour et pire de façon non il n'y a pas besoin en tout cas c'est parti pour le match du qualificatif pour la blizzcon entre miss 8 et fnatic il faut les départager ces deux finalistes de qualifiers européens oui ça commence à faire long les descriptions j'avoue et on va avoir du coup premier match de ce bo3 sans bo3 faut le rappeler ce n'est pas un bo5 finalement on nous avait menti et pendant ce temps sylvanas on va l'utiliser très tôt mon cher cul avec la jaina on pourrait directement arracher une première tour attention brise il a sauté il a jump et je crois que c'est un instant de classe par la grenade par la grenade très bien joué aziops bonnes des très très bonne mécanique et effectivement faudra surveiller ce niveau 10 de new rock on pourrait on pourrait on pourrait avoir tout simplement on va juste faire une petite synchro des montres ah oui alors combien tu es 40 41 ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est exactement synchronisation des mains des montres effectué et au niveau des billets on a du classique mon cher mon cher tu as noté quand même le blocage sur le blocage un talent qu'on voit pas souvent on va souvent sur les globes soit soit le le talent pour l'ad je sais plus que ça fait le le marksman sur donc là on aura le blocage tout simplement pour bloquer les coups de sonia qui font très mal attention quand même tikus peut nullifier le blocage si l'auto attaque le zerto mais on verra normalement pas tikus mais des auto attaques sur le zerto effectivement après on l'avait vu peut-être aussi pour le zera tool peut-être survivre un petit peu temporiser un peu le délai dégâts de de tic qui va être temporiser peut-être des dégâts le moment où il go in pour repartir on va voir en tout cas comment ça va se passer à chaque fois dernièrement j'ai les pronostics des anglophones étaient complètement faux donc victoire misfit apparemment merci à tous d'avoir regardé le stream non j'ai en tout cas on va voir attention direct le petit stunt qui a été mis blumby qui va mettre beaucoup de pression j'aimerais bien que joanna gagne honnêtement j'aimerais bien que joanna gagne parce qu'on l'a vu qu'une seule fois et je pense un petit peu mal utilisé par j au final par la compo des dignitas ça me ferait plaisir que la petite joanna gagne malgré tout j'aime bien les deux équipes il n'y a pas de souci mais j'aimerais je suis assez objectif mais j'aimerais juste pour le pic voir une joanna qui gagne parce que sinon on va tout de suite considérer que c'est pas méta alors que c'est très très bien joanna on va voir attention les niveaux 10 vont être très important du côté attention s'il devrait survivre il a le blocage sur body bloc body bloc le body bloc bouc qui va pouvoir s'échapper bon zoning bonne protection au non plus une pi a voulu très dark mais se mettent en danger c'est pour ça et au final voilà le temple du vide qui est récupéré normalement par l'hémisuit et du coup la top one qui n'a pas encore récupéré attention à brise effectivement qu'il ya plus trop de pb brise vraiment qui sort murady n'est qu'à pas peur je veux dire en demi finale il a pris du titus dans la tronche pendant tout pendant toute la demi finale et ça lui a fait mal un celui a fait très mal le picticus qui à la fois fait le meilleur comme le pire pour l'hémisphite mais contre les fnatic il a fait surtout le meilleur puisque trois games pour deux donc il a fait le meilleur attention à sa roue à la petite esquive du stand c'est très bien joué dark mo qui prend des bons dégâts attention on se bat pour ce temple directement se bat à quatre après par contre le mid lane ou bien n'a pas de régène puisqu'il est parti sur le blocage voilà il s'arrache un petit globe pour régénérer la série qui devrait le petit stand qu'a été mis sur regarde ça c'est pas mal du tout ok ça va les lois de l'espoir on finit pas les si on va finir le temps quand même et tout à fait donc c'est un talent très commun sur l'un des meurs talent pour les jeunes donc je me plaît de le voir ça me plaît c'était ce que ce que j'avais trouvé gpl avait pas pris ce talent non il n'est pas pris il avait pris la dame prend le pion à améliorer au 4 je sais plus ce qu'elle fait d'accord mais elle fait que la vitesse chaque ouais non non au 4 elle fait que pour chaque ennemi touché le cd réduit et du coup ça fait très vite les rotations sur bas sur la tombe alors que c'est le set qui te donne le mousse pied en fait donc voilà on va voir ce qui va être fait mais je suis bien content cette loi de l'espoir on a vu que miss fit arrivé à bien gérer des failles qui se prolonger qui ou des failles qui durent très longtemps et à ce moment là c'est que la loi de l'espoir pour joanna ça lui accorde énormément de sustain énormément de survie en fait et ça ça pourrait être une des clés aussi du succès les failles qui durent on a le totem on a on a la loi de l'espoir on a la régène de sonia on a l'art puisqu'elle a pris les peintures de guerre ou un on a les régènes de titus à partir du 13 beaucoup beaucoup de régène côté miss fit ils essayent d'asphyxier leurs adversaires et attention à ce jeu là ils sont très bons et attention on prépare déjà le prochain temps puisqu'on le rappelle le pour les deux premiers temps c'est toujours top et mid le temple d'après ses bottes et ensuite c'est aléatoire donc là on est en train déjà de préparer le prochain temple qui popera en mode lane ça fait tout à fait du coup là on voit sur les armes les armes pour chaque chaque côté j'ai un peu encore pour les les fnatic mais en tout cas ça a été avancé côté miss fit avec avec la sonia qui le fait très facilement avec un petit chine de rigueur aussi donc tac peut-être un peu trop rapidement là le problème c'est que vu que miss fit l'on peut être très très vite un petit coup à deux fois normalement des pêches oui tu as vu ce que j'ai eu sylvanas avec son qsp elle arrive à casser les chancres ah oui 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 c'est normal oui au 7 ou 8 c'est normal de pouvoir casser les chancres avec le temps je comprends pas comment c'est censé être un ciblable c'est un bug ça ici tu enfin à ce que c'est un ciblable en tout cas c'est sûr oui rematch non mais tu peux enfin je suis quasiment sûr que tu peux mais c'est pas censé être marché en fait tu peux ça c'est effectivement l'a vu ah c'est une cible en fait ça ça c'était avant justement le rework ça c'était avant le rework attention spandor par contre qui prend beaucoup de dégâts c'était avant le rework ça ça je pense que c'est un bug on verra en tout cas spandor qui prend beaucoup de dégâts le strength qui passe oh Wubi c'est lui qui avait recréé aussi le combo rappelons le Zadou qui tombe malgré tout un pour un sur ce fight mais rappelons le c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Jaina de Mene pour ce combo mais à l'époque Wubi c'est aussi lui qui a fait ce combo Jaina Zeratul et c'était lui Akatovice qui avait le Zeratul et qui avait offert les anodives magiques à Mene sur sa Jaina donc c'est pas logique c'est pas illogique de le voir maintenant aujourd'hui sur ce Zeratul pour préparer le combo attention attention par contre sur les fights qui s'éternisent Sonia est partie sur les soins au set en plus on veut régène on veut énormément régène et là on a une domination pour le moment de mi-suit ce qui du coup va sécuriser la prise du temps tout simplement et ça va mettre quelques shots sur le team bot donc on a récupéré la fontaine et du coup on a quand même réussi à push hard j'imagine qu'on s'est tapé les hards top lane avant d'être à les bots et du coup les hards des Fnatic ont gagné lors de la guerre des hards a été remportée par les Fnatic c'était pas leur guerre et du coup rien que ouais push une lane top et laisser les hards se battre entre eux s'il y a un quelconque avantage pour l'un des deux sides ben du coup ça ça va énormément de push de l'autre côté ou voilà on est très très bien côté au niveau des deux côtés et on est plutôt even oui et du coup on a juste un demi level de retard contre Fnatic rien de très alarmant attention le petit trap qui est préparé pour Azuops mais il le sent il le sent qu'il y a souci il manque des Fnatic sur la map et c'est bien vu c'est bien vu Azuops qui demande de l'aide attention le stun de Brice c'est bien joué c'est bien joué on a pris le Qspel quand même attention il y a un build Qspel sur Schwimpy ça pourrait faire mal mais ça va aller j'ai pas vu s'il avait pris le Qspel au 7 moi ici il a pris le Qspel au 7 pas d'augmentation de dégâts on veut avoir des conditions de victoire alors que pendant ce temps le T1 tombe par l'Easy on veut avoir des conditions de victoire autre que sur un combo à nos djivres et void si jamais il est avorté au moins il y a le Qspel pour faire la différence avec Schwimpy ça je pense que c'est plutôt pas mal et à côté de ça attention fatigue c'est d'ailleurs notre à la mot je sais pas si on l'a dit c'est vrai bien vu bien vu et on a la mot du coup pas du jeu c'est pas libre et donc du jeu du coup du jeu totalement standard donc je comprends pas trop le pic Johanna par rapport à un pic c'est pas bon mais bon on va voir on va voir s'il fonctionne j'aime beaucoup ce qui a mis Mignolol par rapport à ses chancres c'était probablement une flèche perdue de Sylvanas mais elle a fait deux fois donc c'est deux flèches perdues mais voilà on va on va pas revenir dessus en attendant Zagara qui a mis une énorme pression sur la botlane et au niveau objectif tu rappelons le temple céleste plus vous prenez de structures à la main plus vous prenez davantage quand il y a les temples qui pop et bah je suis sûr il suffisait de parler des temples pour qu'ils arrivent et on va avoir du coup un avantage pour les Misfits deux temples qui sont apparus donc sur un trade temple et bien c'est Misfits qui aurait l'avantage puisqu'il y a déjà un T1 qui a été récupéré à la main tout à fait donc Misfits a tout intérêt à récupérer de trade les temples tout simplement vu qu'ils n'ont pas de talent d'avance s'ils avaient eu un talent d'avance ils auraient pu se permettre de vouloir teamfight et du coup obliger l'adversaire à rotate et du coup perdre énormément de temps à rotate sur le temple opposé Ah il a été fixe ce bug je crois sur Zagara mais sur le patch live pas sur l'ancien et comme il joue sur l'ancien il y a peut-être encore ce problème ça doit être ça je crois que c'est ça parce que effectivement c'était bien un bug mais il a été corrigé depuis mais on est sur l'ancien patch et du coup forcément et bien à ce moment là je crois que je savais même pas que c'était un bug Et nous on fait les vidéos d'analyse de patch mon cher Ques et c'est pour ça on en parle de ces trucs là mais tu vois il faut que tu ailles regarder les vidéos d'analyse de patch de Saelyne Et pas d'instant les temples qui sont évidemment en train de se taper sur les bâtiments et là-dessus on l'a dit à l'avantage de Missfit qui a quasiment détruit le dernier T1 des fanatiques attention là normalement avec les temples on devrait récupérer le T1 top probablement et voilà plus qu'un T1 partout mais il y en a un qui est très amoché quand même tout à fait et regarde les talents des Missfit on a triple un spell shield même quadruple si on compte le talent de Tykus c'est vrai on a vraiment très peur du combo à FVP à Ring of Rasska Il y en a beaucoup il y a même un shield sur Régar pour compenser en plus Par contre pas de regen sur Tykus du coup c'est le seul qui n'a pas de regen donc je pense que Régar focalisera son attention sur notre ami Tykus Tout à fait tout à fait mon cher et du coup qu'a pris du coup Fnatic alors on a un Relentless côté Karazim totalement euh totalement euh bah pardon euh euh talent totalement euh euh prisé et normal sur Karazim on a le double Banshee pour la Sylvanas euh euh le trou de vert pour le Zeratul euh euh le heal sur le Z pour le pour euh euh le Mouradin et enfin l'Event Glacial Non c'est pas le heal ah si c'est le heal j'ai rien dit j'ai rien dit c'est vrai que je confonds à chaque fois euh euh aussi je confonds mais bon c'est ça le vert normalement on pourrait se dire que c'est le truc du soin Ouais mais non c'est les 300% de dégâts sur une cible isolée et le bleu qui normalement devrait être le truc de dégâts concernant la couleur hein quand on a joué au MOBA et au MMO C'est souvent ça et bien là en l'occurrence non le 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 bleu c'est le heal effectivement bien vu excuse moi excuse moi de t'avoir repris T'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas Du coup euh comme vous voyez les invocations de Zagara tankent les coups de tourelle euh par défaut les les bâtiments euh vont focus euh euh en priorité tout ce qui est invocations tout ce qui est sbire du coup euh Zagara est très forte pour punch les bâtiments c'est une sorte de Sylvanas en soi Alors que euh attention Blumby ah voilà voilà aucun dégâts de Wubi avec ce spell shield ce bouclier anti sort et alors que le tchat commence à repérer des mimiques mon cher Q dans tout cas Ouais j'ai essayé de dire ça Moi aussi t'inquiète on me l'avait reproché d'ailleurs je disais beaucoup du coup maintenant je le dis moins et du coup et pendant ça on prend le easy et on va mettre de la pression attention Deux nouveaux temples qui apparaissent et ça c'est fait pas les affaires de Fnatic parce qu'on a pas de talent de retard pour le moment si ça va ça va être mais ça va être très très rapide Normalement on devrait récupérer le 16 bientôt pour Fnatic mais c'est surtout que bah dans un trade temple c'est toujours à l'avantage de Misfit pour le moment et c'est pas forcément dans l'intérêt de Fnatic et ils vont devoir justement aller contester parce que sur le trade temple on l'a dit ils sont pas gagnants Tout à fait tout à fait donc niveau 16 on va vite récupérer 16 de chaque côté on a la vulnérabilité sur Sylvanas on a le soin amélioré sur Karazin qui est vraiment très très fort c'est un gros power spike pour le Karazin Le cercle de la vie c'est la chanson du roi lion évidemment Du coup ça se fight énormément sur le temple bot on a Sonia qui reste sur le point qui est très forte elle va régène sur le gardien en tapant dessus avec son talent en haut 1 et du coup Muradin qui a pas réussi à 13 et du coup bah il faut absolument qu'ils engagent les Fnatic Ils sont en train de prendre le temps Clairement c'est des tirs de Misfit qui part Nurek attention la void la void la void mais Jaïna est très loin Jaïna est très loin Jaïna est très loin elle est zonée elle est complètement zonée par Blumby superbe Blumby et Camille sont bouclés divins sur la Jaïna pour pas qu'elle puisse mettre le combo très très bon deny de la part d'Hemis Fnatic attention le croc croc de Splendour Oh la il a coûté cher mais en même temps il y a eu un super travail pour provoquer le croc croc beaucoup plus loin que prévu C'était bien joué de la part de je crois de Quacknix qui a reculé avec ses Banshee pour pouvoir forcer un croc croc qui va beaucoup plus loin que prévu et ça complètement bait Splendour Attention à ce niveau de jeu là il faut pas trop à moi d'être sûr à 100% de finir chacun Oh Sonya qui tombe 2 kills de récupérer par Fnatic et là ça fait pas du tout Ah c'est dommage ils étaient tellement bien dans la game Surtout que Fnatic si vous l'avez bien remarqué ils ont complètement raté le combo VP ring déjà bon la Jaïna a eu du mal à venir mettre sa ring et après même avoir posé la ring juste sur Zagara Zeratou l'a pas enlevé la VP et du coup il y a pas eu de cours Il y a eu aussi le stun je crois de Johanna je suis pas sûr parce que le stun en fait il rebondit sur 3 personnes J'ai pas vu j'ai pas vu ça je sais pas là là j'avoue en tout cas en tout cas là le ring of rose a touché personne vu que la personne qui était dans la VP Bah n'a pas été dvp et du coup c'est une nouvelle marque de vêtements que Q est en train de sortir dvp évidemment Il reste ce temple au top hein il reste ce temple mais le boss le boss qui a été fait et Fnatic Ken Sivanas attention à ça Q Fnatic il pourrait se relancer dans cette game J'ai arrêté de parler en fait Mais nan t'inquiète pas Q, ne t'en fais pas Tout à fait Q, nan ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas Ne t'en fais pas, ne te laisse pas déconcentrer Et apparemment Kirwa qui me donne raison apparemment il y aurait bien eu un stun de Johanna avec le rebond Qui aurait empêché la VP d'être désactivée Par contre attention très bonne défense de misfit là dessus sur ce boss Et malgré la présence de Sivanas et bien ce boss ne va même pas faire tomber c'était de très très grosse défense Mais du coup ça sécurise le kill Attention, attention, attention Jaina Rosemoye dans la mot Rosemoye dans la mot mais on va pouvoir désactiver quand même La Garrison Cestra qui passe Ah Javs qui tient avec la robustesse mais il devrait tomber Nan ça tient Brice qui tombe et le T2 qui est toujours debout Quoique ici il va essayer de le voler Jaina qui tombe Oh la 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 ce team fight Ce team fight Ah c'est dommage le silence est parti une seconde trop tôt Et du coup elle a touché personne vu que la VP n'a pas été annuée Et ouais en plus C'est dommage parce que Shunpy il est pas obligé de le claquer en avance Il peut le claquer même en retard Et euh... Ouais c'est dommage Avec le silence en plus là ça fait complètement le team fight Tout à fait Tout à fait Je me rappelle un peu El Azul au tout début hein Quand il est testé il est très très... Enfin voilà Après c'est gentil C'est bonne enfance et vous rigolez évidemment T'inquiète pas t'inquiète pas J'adore ses propositions Le don qu'inside ou se fait ? C'est pourquoi ? C'est pourquoi pour le moment Fnatic est devant Reprend un peu d'XP Et attention on arrive en late game On a quand même une Sonia Il ne faut pas l'oublier que t'es misfit Euh... Oui Oui Malga Euh... Du coup la Sonia Du coup la Sonia Comme je disais avant Elle va aller seule sur le temps Elle va se réjane Et du coup on aura le reste de l'équipe qui va zoner Pour elle Exactement Gros zoning de la part de Blumby Avec sa Johanna Sa Johanna qui fait le travail pour le moment La Johanna de Blumby Et... Ouais... Franchement gros 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 travail de... D'Hemisfit Mais qui a été un peu anéanti Ce fight bot qui a coûté très très cher Q Un T2 encore en place Mais attention avec une Sylvanas Il pourrait être backdoor à tout 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 moment Ouais Faut absolument avoir de la présence botlane Attention il y a quand même des easy Botlane qui vont prendre à la main Le... Le force si personne ne dépêche Exactement Alors là on va contester les... Les hards Euh... Pour Chefnatic On devrait récupérer déjà en tout cas l'expérience Euh... Ce serait intéressant en tout cas de récupérer le corps aussi Ça va permettre de prendre la barrière de la plaine normalement Avec euh... Tout simplement le pick Sylvanas Qui va permettre de euh... Au... Au... Au hard de... De push sans... Sans faire des push Et ça c'est pas de chance pour la petite Zagara Ça va aller ça va aller Bonne défense Regardez cette solidarité Que ce soit à côté Miss Fit ou Fnatic Grosse solidarité Woobie un petit peu inquiété Brice qui arrive qui zone très vite Et qui dit Non ! Non tu n'embêteras pas Mon Zeratoul Et grosse agression sur Asiops Imaginez Imaginez sans le spell shield Et sans le bouclier Et sans les soins de Raycar Ce que ça pourrait infliger Mais pour le moment Ça passe plutôt bien Attention le conteste Le conteste De cette euh... De ces easy camp hein De ces... Des sbires de siège Très très contesté Attention Blumby qui est souvenir habilité Ça va aller Grosse régène Grosse régène Grosse protection Fnatic n'est vraiment pas obligé de fight Ils peuvent juste jouer la meuf Euh... On a un temple top Donc là... Là Fnatic a deux choix Il peut laisser le temple top Mais il perdrait le T2 top Ce qui est pas... C'est pas quelque chose de... Ouais... Il devrait... Ouais je pense que dans tous les cas fight Ils peuvent laisser top lane Et perdre le T2 top Et récupérer la mid lane Mais... Dans tous les cas Je pense que c'est plus worth De vouloir fight Surtout que j'ai l'impression Que les fights sont vraiment Euh... À la montage de Fnatic Après si Misfit arrive à les temporiser Arrive à les gérer Et comme ils savent faire Engage disengage Ça pourra aller vite Dark Moke Dark Moke Lordenet Shield KT Bait Ah c'était bien joué Mais c'était un petit peu trop téléphoné je pense Attention Aziops 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 Les Q-spelles de Schwimpy Qui font le travail Ça va aller Mais ouais c'était peut-être un petit peu téléphoné Dark Moke engage Sans PV Ça sent où la guérison ? Ce sera Lordenet Shield En face c'est pas des gens Bon hein C'est pas des enfants de 4 ans Qu'ils commencent là Là on va aller vers le boss On sait que On va obliger Une personne chez Fnatic De rester sur le temple Du coup Fnatic Il voit le coup venir Il va mettre Le trap attention Wooby qui pourrait se faire Oh c'est bien joué Oh ce snipe Ce snipe Enfin ce scout au trou de verre Il a pas peur Wooby Blumby Blumby l'aurait pu ultier Il aurait pu ultier Mais il a pas senti le coup Il aurait pu loupé Il l'a pas senti Il aurait pu rater C'était bien joué des deux joueurs C'était bien joué Le gros trap hein Qui s'engage côté Misfit Heureusement pas de punition D'un côté comme de l'autre En même temps La Sonia Elle aurait pu Elle aurait été à portée de lance Pour suivre sur la rotation de CC Sur la chaîne de contrôle Wooby Wooby En late game Zeratul C'est vrai qu'on a tendance à dire C'est un petit peu diminué maintenant Zeratul en late game Cette gamescom nous a peut-être fait mentir Mais c'est vrai que Zeratul en late game Le retour rapide ça lui fait du bien Et pourtant Pourtant Plus ça avance Plus ses dégâts sont quand même Stoppés et encaissés par les adversaires Je suis tout à fait d'accord avec toi Et du coup Tout à fait ou pas tout à fait J'ai pas entendu A moitié tout à fait Ah ouais d'accord ok C'est ni oui ni non Qui s'engage Entre les casters Peut-être Peut-être On va voir Et du Q Ils sont en train D'aller Se mettre sur la tronche Pas loin du boss Attention ce boss Ils vont être déterminants C'est la première fois Qu'un temple reste désactivé Aussi longtemps Je crois Dans l'histoire Donc euh Je me demande si Ça va pas péter Ça va pas péter Ça va pas péter Ça va pas péter Y'a de l'orage dans l'air T'as raison Y'a de l'orage dans l'air Ça va péter Abritez-vous Fire in the hole On pourrait avoir Des détonations Sur ce boss Ah c'est que le premier match De cette série C'est du BO3 Comme je l'ai vu dans le chat C'est peut-être La petite finale Mais petite finale Qui a un intérêt énorme La qualification La qualification La qualification Alak Blizzcon World d'automne Pourquoi pas Pourquoi pas Misfit C'est horrible Cette guerre de position En plus tu as raison C'est comme un orage On voit les nuages arriver Et le Mutalisque Normalement devrait revenir Voilà Je pense qu'elle a pris le Mutalisque Puisque du coup Le Mutalisque devrait Dépush tout seul Après On l'a évoqué Une Zagaranidus Là aurait pu faire le travail On aurait pu dépush top On aurait pu aller chercher un temple On aurait pu faire beaucoup de choses On aurait pu faire beaucoup de choses Mais d'un autre côté L'amour là C'est quand même quasi indispensable Sur le combo Sur le combo Sur le combo Void prison À notre gif J'aurais bien aimé voir Zagaranidus Et coup près peut-être Et leap Pour aller embêter cette Jaina Ça a pas tenté côté Misfit Mais honnêtement Je pense qu'ils avaient Les capacités Pour pouvoir réaliser un tel combo Et je pense qu'il serait marché Bon à partir du 20 Ça n'aurait pas marché Puisqu'il y avait Il y avait glaçon Pour la petite Jaina Mais Vraiment entendu Personne prend le temple Et j'aime bien la proposition Sur le chat Au bout d'un moment Le temple devrait tirer des deux côtés Tiens Vous allez vous décider Bam 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 C'est vrai que Dans cette situation Elle est un peu bloquée C'est un peu une guerre de retranchement En fait Moubi qui gratte des tirs Attention parce que du coup On a vu que ça avait pris Ouais 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 On a vu que ça a pris Et ça engage c'était Misfit Attention Johanna L'indestructible Le passif Attention l'exposition Nord Il faut se dépaquer Oh la mort Le boss Il est pas encore convoqué Il est pas récupéré Ici c'est un boss Pour Misfit Et attention Attention le fuck qui tourne complètement A l'avantage des Fnatic Oh la mort Oh la mort Oh la mort Il va aller inquiéter peut-être un petit peu de monde Mais il a plus la mort Il y a pas de guérison ancestral Il a claqué Darkmo qui tient bien Pendant ce temps le boss Il faut pas qu'il meurt Faut pas qu'il meurt Faut pas qu'il meurt Il faut pas qu'il meurt Ils ont pris le boss C'est le plus dur Le totem de splem door Et ils vont aller chercher le Temple ils vont aller prendre le t2 ils sont obligés de défendre il y a un t2 qui va tomber côté Fnatic et ça c'est important et l'orage tu l'avais dit ça a pété ça a pété d'un coup l'orage il y a l'éclair qui est tombé juste devant le boss on va récupérer le temple mais regardez tout de suite on va préparer on va le préparer la défense du temple importante il y a un t2 à la clé et là le temple fait très mal fait très très mal après non parce qu'il a pop et du coup il gagne pas le scaling des niveaux donc non en fait j'ai dit de la merde Ah bon ça range comme ça ? Ouais normalement c'est au moment où il pop d'accord enfin je crois parce qu'avec les boss c'est comme ça non avec les boss c'est au moment il est engagé Céline m'avait dit ce moment il est engagé je ne sais jamais ouais mais l'on dit il avait tiré avant donc ça va être au partir du premier tir il ne scale pas à partir de l'activation je pense donc un t2 qui est tombé du côté des Fnatic le boss même avec deux kills il peut pas finir vu qu'il y avait un boss contre eux et le boss qui a quasiment tout pris les t2 tops les t2 sont dans le même état donc vraiment très très low un coup devrait finir le bâtiron de chaque côté et euh j'ai envie de troller avec le chat parce qu'on me met que Malga a des espaces à chaque fois qu'une personne prend des dommages attention attention parce que maintenant à chaque camp il y a des mecs qui prennent des dommages ça pourrait péter hein alors regarde regarde la map est complètement symétrique ouais on a exactement un t1 t2 pardon mid full life et un t2 boss c'est quoi cette finale symétrique c'est ça et pas de t2 top mais je pense qu'ils font exprès et euh c'est vraiment ouais à quel point la gamme est tendue on a un level de retard maintenant attention ouais avec un level de retard ça représente 4% de stats et des fois ça peut faire la différence dans un teamfight surtout qu'ils sont longs à atteindre après après le niveau 20 euh je vous conseille vous pouvez taper la pointe d'exclamation sauf pour avoir des informations justement sur sur le late game et sur toute l'expérience Barney avait fait un super article là dessus attention euh Johanna elle a son bouclier mais il y a mais il y a l'exposition nord attention l'exposition nord lui avait fait ouais normalement le passif est revenu quand même mais l'exposition nord de Johanna euh de Jaina plus la vulnérabilité de Sylvanash lui font très très mal on l'a vu ça a fait proc le passif très très tôt tout à l'heure l'indestructible le niveau 20 donc attention à Blumby attention normalement ils pourront attention les air de top il va falloir des engage côté fanatic c'est peut-être le moment d'engage côté Misfit c'est peut-être le moment où il faut y aller c'est peut-être le moment ils ont rien pour engager en fait mais si la Johanna oui Johanna mais ça c'est compliqué c'est possible ils ont bien fait de back tout de suite les statiques avait aucun personnage pour poke le bâtiment et le finir même avec les lazy 2 temples 2 temples maintenant qui pop et donc là je me demande si les trades personne ne gagne en fait alors maintenant il faut regarder l'état exact des bâtiments il faut savoir que maintenant c'est plus de l'aléatoire je pense attention les dégâts l'exposition d'or qui a été claqué ça va aller une stoppable qui a été claqué très tôt attention le divine qui a été mis divine shield pour la Johanna la mot qui touche personne attention quand même Swimpy qui est pas bien Swimpy qui tombe ça se complique pour Fnatic oui ils sont obligés de teamfight quand même Fnatic ils peuvent pas trade parce que ils se feront reboot directement du coup ils sont obligés de fight à 4v5 encore leur ulti on l'a dit on l'a dit Zeratour on le sent quand même qu'il se fatigue le Zeratour malgré les vulnérabilités qui sont mises Blumby pour le moment le pic Johanna très très solide le Zeratour Fnatic il voulait pas fight je pense il voulait juste faire peur à Misfit le temps que Jaina reste là ça va prendre tous les T1 tous les T2 par exemple maintenant leur corps est à nu mais normalement Jaina pourra reste à temps il prend fight avant de mourir des shots les dégâts de Tiku sur brise ils sont monstrueux Blumby qui fait un gros travail de zoning il a le divine shield alors si vous entendez divine shield je dis divine shield c'est pas vrai c'est bouclier divin c'est le sacré shield en anglais mais c'est une traduction en hommage à Diablo et c'est pour ça que les deux en français s'appellent bouclier divin ah le void le void attention le stun oh super purif sur Nurok super purif le Splendour le croc croc sur brise ça va écouter cher à Splendour tout à l'arrière les Ancestrales qui passent sur Nurok brise qui est pas bien on va pas bien effectivement la graisse Ancestrales peut-être un peu tôt il y en aura pas pour Dark Mawks il a l'heure de dead shield normalement il a le bouclier renforcé est-ce qu'il va l'avoir ? il a tué Woobie la paume la paume on l'attend il a temporisé Dark Mawks oh Sublink Sublink de désespoir il est invisible il est invisible oh il a tapé Woobie et du coup le kill deux kills Muradin est tombé l'un autre givre oh on va avoir Karazim c'est la game pour Misfit Misfit qui va tuer tout le monde Quotnix est-ce qu'il fait les plays Quotnix non il a fait deux kills mais c'est pas assez regardez oh Fnatic oh carrément Schwimpy Schwimpy qui a enlevé le casque oh cette game elle est dure 30 minutes de jeu sur SkyTumple je n'ai jamais vu ça sur SkyTumple 30 minutes de jeu je n'ai jamais vu c'est une carte qui snowball et regardez les Fnatic oh le mental oh le mental oh le mental c'est pas de les mentales c'est pas du fromage c'est vraiment le mental et là ils en ont pris un coup les Fnatic cette game elle a raclé elle a raclé peut-être les espoirs des Fnatic balle de match pour Misfit ouais donc là comme je disais il y a condition mentale mais aussi j'avais dit aussi que du coup Misfit c'est quand même chaud parce qu'ils ont fait 10 games d'affilée alors que Fnatic c'est un peu refroidi c'est peut-être pardon un peu refroidi et du coup bah ouais Misfit qui reste très fort mentalement et ils ont tenu ils ont tenu 5 minutes sans la prise d'un temple à se regarder à se regarder et à prendre les bonnes fights euh ouais le catch sur Jaina les met très mal sur le Mutraled Game tout c'est joué sur les ouais tout c'est joué sur oui parce que c'est lui c'est lui qui s'est fait chopper donc ouais il doit son vouloir j'espère qu'il va pas tilt euh mais ouais ça serait dommage qu'il tilte maintenant parce que ouais mais on peut évoquer le côté tilt pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tilt c'est tout simplement la sonnette de votre vélo non pas du tout tilt ouais désolé il est tard il est tard le tilt c'est tout simplement la perte de mental on va dire le fait de complètement péter un plomb et de ne plus être dans le match de perdre la déglosentration d'être déboussolé voilà exactement désorienté désorienté plein d'adjectifs possibles mais ouais 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 peut-être qu'au final les Fnatic n'étaient pas encore chauds BO3 c'est punitif BO3 c'est punitif là on est sur du BO3 attention attention on le rappelle ça devait être aujourd'hui ça devait être normalement la journée la moins longue du tournoi ça avait que 3 matchs en BO5 certes mais ça devait être la moins longue mais là on commence à tirer dans les énergies on commence à tirer très très fort 21h42 et le Gamescom qui n'est pas terminé 1-0 pour les Misfits contre les Fnatic balle de match attention attention c'est là que même si on est fatigué c'est pour ça que ces blagues deviennent de pire en pire mais honnêtement honnêtement je regrette un BO5 franchement parce que on a vu que BO3 BO5 c'est pas du tout pareil sur un BO3 c'était Fnatic qui allait en finale et sur un BO5 c'est Misfits qui passe et on repense à Dinitas aussi Dinitas snitch qui avait dit lors des worlds que sur un BO5 sur un BO5 pendant les worlds ils avaient tout le temps tout le temps battu et que c'était sur du BO3 qui perdait je sais pas si tu te rappelles de Street lors des worlds et on l'a vu encore une fois Dinitas qui a battu d'ailleurs Misfits sur un BO5 mais ouais c'est compliqué c'est compliqué et et là 1-0 pour les Misfits très dur très dur pour ces Fnatic cette game a été acharnée 30 minutes de jeu sur SkyTumple personnellement en un an de casse ça a bientôt fait un an que je casse du rose je n'ai jamais vu ça et et on a le draft qui recommence bien vu j'étais pas du tout chaud dessus bien vu et on est sur les Sanctuures Infernaux ban Kirigan du Côté Fnatic on ne veut pas de et ban Tyrell logique attention Illidan est ouvert pour Misfits et donc là on a un first pick Silmanas que comme tu disais je trouve ça qu'ils vont prendre Illidan sur la première rotation et du coup ils vont se le faire ban encore une fois euh Misfits ouais je sais pas si t'as vu dans l'autre chat ça doit sentir le poney sur scène what the fuck mais il a tellement raison en plus je te laisse reprendre tu es désolé non t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas tandis que je vois des chats des 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 commentaires j'espère que Malga IQ vont être payés des tarifs de nuit on devrait être ah oui mais on va être augmenté 300% quand on gagne 0 évidemment alors le tarif de nuit c'est 300% de plus donc voilà voilà le paiement non le paiement c'est le spectacle le paiement c'est le spectacle on est là pour le spectacle et il y en a qui se demandent est-ce que c'est de la rediffusion non on est toujours en live c'est juste le match non non c'est la rediff c'est juste le match on est en rediff on nous sommes en rediffusion et pour le moment Misfits qui mène à 1-0 d'ailleurs il y a un souci sur la rediff normalement c'est Fnatic qui va de gagner 2-0 oh la régie là vous faites quoi voilà vas-y je te laisse que désolé euh non du coup Misfits qui mène à 1-0 et du coup pour ceux qui viennent d'arriver c'est le dernier match le dernier BO3 qui va décider de l'équipe qui va aller à la Blizzcon t'as de la motivation de réexpliquer le truc c'est tellement chiant oh mais c'est un match là c'est un c'est un truc non voilà voilà allez Woobie qui récupère son verruc attention Asiops qui avait reconnu par contre mon cher mon cher Q il avait reconnu Asiops le capitaine des Misfits il avait dit Woobie quand ils ont quand ils ont les visages qui se sont fermés Fnatic non mais non non plus je pense je pense que Fnatic peut vraiment le faire et gagner ouais je pense aussi je pense aussi on l'a vu que tout est faisable évidemment mais ils sont au fond olololololololol d'ailleurs on n'a pas demandé nos pronoms je crois c'est vrai moi non plus voilà merci pour la parenthèse mais Lexisor c'est encore bien et c'est le chou de couleur de l'équipe c'est à lui c'est surtout lui qui ne doit c'est cet homme c'est cet homme qui ne doit pas tilt Woobie a son Léoric banotécé du côté des Misfits on ne veut pas des pogo de briefs Et je pense qu'on ne voudra pas de Lillidan des Misfits Alors du coup on a laissé Léoric au pan Du coup il a été récupéré très vite par Fnatic Donc Ruby au Roisson, Leoric Je ne sais pas, je n'ai plus On va faire un draft On va faire un draft Pour les non entendants c'est à dire qu'on va le faire en sous-titres Allez regarde qui a été récupéré par Fnatic Il a le lien de foudre Banticus Du coup on la cilidane On la cilidane en fait Et oui t'as raison Oh mon lieu, cette erreur J'avais même pas capté, la fatigue je n'ai pas capté Mais du coup pas de pique-tiquer Attention je crois que ce sera la première gamme sans pique-tiquer Non non, ils ont été bann sur la finale Ok d'accord Attention, Leeming qui a été récupéré par Misfit Je comprends pas leur Je pense que ce ban d'ailleurs Leeming leur a coûté peut-être la finale Quand ils ont bann Leeming au lieu de Gokate ou Jaina pour Mene Ouais Je pense que ça leur a coûté la finale Bon après il y a Blackheart qui a été très bien négocié par Dimitas Mais je pense que ça leur a coûté la finale de rediffusion évidemment Qu'on a pu voir cet après-midi Parce que Leeming sur Infernal c'est pas forcément sa meilleure map Pour aller jouer les objectifs Tout à fait, tout à fait Merde Du coup Misfit qui a récupéré Karazim Donc le deuxième meilleur support Et Leeming Qui va être joué normalement par Duops Et Et ça sera normalement Nuroc qui va jouer Falsta Ça devrait être ça Alors Last pick Alors Arthas a été pris par Fnatic J'essaie de ne pas dire du coup mais je sais pas quoi dire C'est pourquoi le Arthas a été récupéré Du coup des fois il y a des blancs oui Il était une fois un Arthas dans l'équipe de Fnatic On va voir le last pick L'idée c'est une soirée c'est peut-être très amus Mais attention au Illidan Attention au Illidan quand même Ouais Attention à Illidan Donc en last pick pour Fnatic ça devrait être un carry Peut-être une Lily Peut-être une Lily justement pour anticiper en aimant Peut-être qu'ils ont réfléchi Je vais inquiéter Je vais inquiéter côté Fnatic Bah si t'as Lily t'as pas grand chose pour Remarque qu'ils ont Leeming en face Pour le moment personne joue les objectifs limite Bon Fnatic et une Sylvanas Oh Jayna Jayna donc un carry tu l'avais dit Jayna ok Très bon sur les objectifs Très bonne Je vous vois venir les petits cochons Très bonne sur les objectifs Notre Jayna Par contre Bah y'a rien pour répondre à un éventuel Illidan Y'a très très peu de cesser L'Eurix c'est nul Contre Illidan Y'a que Arthas à la limite qui est pas trop mal Et peut-être un silence Sylvanas Mais ça fait pas beaucoup 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 pour Pour contrer Et voilà Et voilà c'est le 2e Là honnêtement Tu ouvres Ouais je sais pas Y'a comme Y'a une Sylvanas Y'a une Sylvanas Y'a un Arthas Y'a que une Sylvanas Y'a que les deux en fait Y'a que Sylvanas Y'a que les deux en fait Y'a que Sylvanas et Arthas Et après y'a un mage pour le counter aussi Qui est Jayna Beaucoup de choses Nouveau jeu à chaque fois Nouveau jeu à chaque fois que Kyu dit du coup On boit un shot Je vous préviens dans 10 minutes On est tous en train de vomir C'est parti Non j'ai pas du tout On a pas le droit Mais honnêtement ça pourrait être un très bon jeu Surtout plus Et si tu imagines Kyu boit aussi Plus ça avance Plus il le dit Et ça snowball Dans le vomissement Ça pourrait être très sympa Mais en tout cas non Là le Illidan Qui pourrait faire très très mal Aux mains des Misfits J'ai peur J'ai peur J'ai peur Heureusement on a une Sylvanas Là honnêtement vous voyez A la limite je suis même plus pour Misfits Parce que j'étais le seul De la mini-MTBH ETS A voir les Misfits Mais là honnêtement Pour tout le travail que Fnatic a accompli Je suis presque triste Je suis presque triste honnêtement Parce que moi ce que je veux C'est que les deux équipes Soient au meilleur de leur forme Pour aller jouer ce match Et là il n'y a rien pour counter et Illidan Enfin même quand il y a des counter Darkmo il fait le café Donc là c'est quoi C'est... Enfin Il rachète Jacques Vabre là Darkmo Il rachète Jacques Vabre Je vois pas d'autres possibilités Ça va être très compliqué Très très compliqué Il va falloir snowball Très très vite l'early Mon cher Kyu Si on veut avoir un espoir D'égalisation côté Fnatic Tout à fait mon cher Et du coup la game qui commence On est ravis On a Falsad Qui va mettre un coup vite Pour pouvoir donner de la vision Et l'équipe Fnatic Qui va aller top plan On va voir On va voir comment ça va être fait Pour profiter de la Sylvanas Au niveau des... Au niveau Des talents Le lien de foot Classique sur égard Blocage peut-être Pour contre un peu Illidan Mais normalement Arta C'est pas vraiment le focus Du petit Illidan Build de mage Bon après pour Azuops On l'a jamais vu vraiment Sur le build d'auto attaque Du classique Du classique mon cher Kyu Oui tout à fait mon cher Du build très classique De chaque côté On a le double shield up Côté SMX Qui va aider à faire l'écran Plus vite On a du spell shield Pour l'aliming Ok du coup on se retrouve à 3 top On va push Un minimum On a pris Un quart de la toile Il a pas peur Il a pas peur Il a pas peur et engage comme ça En mode tranquillou Tranquillou Y'a rien chez vous qui peut m'embêter Vraiment hein Je préfère le rappeler Léorix c'est nul 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 contre Illidan Nul à chier Donc ouais Jaina Ça fait rien contre Illidan Par contre ça peut zonner le reste de l'équipe Ouais ouais Pour ça c'est bien Ouais 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 Ça va embêter le Muradin Mais l'exposition nord De Jaina Pourrait on va dire Permettre un instant Mais Un instant sur Illidan Mais c'est loin C'est loin le niveau 16 C'est loin D'ici là on pourrait avoir 2 niveaux d'avance pour Misfit Et il pourrait être ingérable C'est Illidan Je suis pas confiant Je suis pas confiant Et pourtant j'aimerais voir un partout Mais je suis vraiment pas confiant pour Fnatic J'espère qu'ils me donneront tort J'espère parce que Je veux voir Misfit gagner Mais à la loyale Et encore Je m'en fous en fait Que le meilleur gagne j'ai envie de dire Mais là Là honnêtement Ça va être dur Ça va être dur L'early est très important pour ces Fnatic Premier dominateur Direct On arrive 1er esquive Petite esquive C'est bien joué Premier dominateur Très important Le Shrine Le Sanctuaire a été activé En top lane Ce sera un Hortier en dominateur Et on a Léoric Et Illidan Qui sont en train de s'affronter A noter que Léoric N'a pas encore son build Swiffer Mais il est très fort Pour récolter les squelettes À coup de balai Regardez Attendez on va le voir On va le voir On va le voir On va le voir Pour se repositionner Wubi aussi Il doit eux Pour se repositionner Il va prendre la fontaine En finale On est plutôt even En termes de crâne Fnatic Wubi a pris sa fontaine Il va revenir à la charge Avec l'effet de la fontaine Pour Ejan Attention Darkmo qui est ingérable Pour le moment Il est ingérable 21-21 C'est très serré En termes de squelettes C'est serré aussi Non j'allais dire Une grosse connerie J'arrête je craque En tout cas Wubi qui prend cher Attention à ça Le tank Le tank Des Fnatic L'un des deux font Trainers Qui prend beaucoup de dégâts Et c'est dur 33 squelettes C'est très serré En termes de squelettes Brice qui va peut-être tomber Premier sans Non il est évité Brice qui s'en sort Attention Parce que pendant ce temps On a quand même bien zoné Et du coup Le premier dominateur Est pour les missfites C'est pas normalement Très grave Mon cher Q Mais Mais Déjà dans les têtes Attention On va prendre de l'avance Normalement il va être bien défendu Mais c'est quand même Un premier dominateur Oh Darkmo qui a pas peur Darkmo qui a pas peur Et ça va aller Ça va aller Le premier dominateur Normalement De prendre que là-bas Ouh il y a quand même là Non ça doit aller Il va loin Après C'est pas lui qui a C'est pas lui qui a le fort Attention Darkmo qui Il s'est fait échopper Ça va aller Oh Wubi 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 Il met un coup de balai Il s'occupe de l'hôtel et l'autre Le premier sang Il est pour les Fnatic Excès de confiance Peut-être pour Darkmo. Et bien tiens Dans tes dents Le roi squelette Qui l'a nettoyé Il a nettoyé la chambre Vous pouvez prendre les clés monsieur Fnatic Qui fait le travail sur cette top lane Ah c'est bien Ça a l'air faire du bien Mais attention Missfit Qu'il y a de l'avance En expérience En conclusion De cette teamfight Top lane Ils ont juste pris la barrière Top Et ils ont perdu Illidan Contre Du coup ils sont quand même Un peu devant En terme d'expérience Wubi qui devrait tomber A coup d'auto-attaque Ou le coup de marteau Le coup de marteau Qui finit Il lui a forgé la gueule Disons Enfin Magni Le roi forgeron Qui lui a refait le portrait Gentiment mais sûrement Et du coup Mais je m'y mets aussi Missfit Merci Q Et qui Missfit Qui peut du coup AAAAAH Qui peut récupérer Un peu d'expérience Là-dessus Attention Missfit Qui a quand même Pas mal Pas mal d'expérience D'avance Face à ces Fnatic Attention à ne pas se faire larguer Contre Illidan Ça pourrait coûter très cher Indubitablement Mon cher Malca Indubitablement Du coup Brite qui va Qui va voler L'écran d'air Oh merde Et c'est toi qui est en train de jouer Et là pendant ça Carazin Qui se fait tuer Oh mon lion Fnatic Qui revient Ça c'est bien Sylvanas Il faut l'employer à bon escient On va peut-être ouvrir Le fort C'est important Quacknix Oh les dégâts Il a pris cher Il a pris le combo de Nurok Et le combo d'Aziops Ça fait mal Ça fait très très mal Dans les gencives C'est pour ça Qu'il y a Teraxil Blancheur Non pas du tout Mais bon C'est un Fnatic Qui va vouloir ouvrir La botlane évidemment En plus Bon ça c'est du bol Ça c'est pas eux qui l'ont décidé Le Sanctuaire pop au bot Donc le T1 est déjà ouvert Et ça c'est bien Pour Fnatic Il faut être en position Et là déjà 10 squelettes quasiment de récupérer Le Hard a été envoyé par les Misfits Attention à la pression Qui va être envoyé au top Mais Fnatic est plutôt bien pour le moment Attention quand même C'est chopé Sur Smixista Qui tombe Regarde Qui n'a plus aucune escape Et ouais il tombe très très vite On ne peut pas dire non A Dark Mocha Maintenant c'est Arthas Ouais c'est C'est un petit peu ce qu'on craignait Mon cher Q Misfits Un niveau d'avance Le 10 qui se profile à l'horizon Ah c'est dommage Il se... Ouais Il s'est un peu donné là le Arthas J'espère que les Fnatic vont se reprendre très vite Les Arthas tu poches top Faut qu'ils les poches très vite aussi Et euh... C'est une Lidan qui fait vraiment le taf Et euh... Il n'y a rien pour le contrer pour moi On va voir On va voir comment ça va se passer Directement T1 au top De récupérer par les Misfits Et pendant ce temps Et bien on a une Lidan tout simplement Qui a temporisé le dernier squelette Très bonne temporisation Pour profiter un maximum Euh... On récupère le maximum d'objectifs On a le niveau 10 On peut faire peu On peut faire trembler l'adversaire T1 qui a été récupéré Les Arthes qui en plus font le travail Attention 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 ce Dominateur Ils n'ont pas le niveau 10 Nattic Ils pourraient s'en mordre Les phalanges Attention à ça Attention à ça Ça veut avoir d'engage Ça veut avoir d'engage La bourrasse De Nurok sur côté En flank Et voilà Swimpy qui va tomber Sous les coups de Nurok Quelle est reset Spexy Style Qui va tomber sous les coups Du Shando Illidan Shando Stormrage Illidan Il a 10 000 ans de haine Et il les a déversés Sur Régar Le Shaman Orc Mais il y était pour rien en plus Il n'a rien fait Mais pourtant Et bien Dark Mook a déversé sa haine Contre le Shaman Orc Deux niveaux d'avance maintenant pour Mifit Ça va être très dur Ça va être très dur Ouais J'allais le dire ma gars Ça va être très dur Euh... Mais ouais Là De level Je pense que Fnatic a tilt Ah Le dernier point Il a été très très bizarre Et Pour vraiment que Fnatic se ressaisisse Je ne peux pas parler Se ressaisisse Pardon Mais C'est chaud C'est très très chaud La température Non je parle pas de ça Mais ce que je veux dire C'est que c'est quand même Très dur Très très dur mentalement Et on sent en fait C'est peut-être ça Qui manque encore à Fnatic Ils sont jeunes Fnatic C'est vrai qu'ils sont jeunes Et le mental est bien meilleur Du côté des Mifit Mon cher Q Et franchement Franchement Quel que soit le vainqueur Il faudra un mental d'acier C'est peut-être justement Dans ce mental Et dans cette énergie Que Mifit puise Tel le Le puits de l'éternité Ils arrivent à puiser dedans Et leur énergie est infinie Parce que la Mifit Pour le moment Et bien avec un niveau d'avance Avec un Illidan Dans leur rang Je vois pas comment la game Pourrait leur échapper Il va falloir vraiment Se sortir Attention encore une fois Peut-être la Bourrasse Qui a été envoyé Nurok Nurok Oh Jaina qui est tombé Ah Illidan Ca y est c'est pas mal ça Illidan qui a peu le ton de métamorphose Illidan qui a peu le ton de métamorphose Nurok est pas bien Brise 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 Oui voilà Voilà Ca va leur faire du bien 3 kills Non Non Fnatic n'est pas enterré Fnatic est encore là Le Fossoyeur Il est dedans Leur équipe C'est l'Euric Et y a pas de soucis On va pouvoir maintenant Profiter de cette Sylvana Ca va faire du bien au moral Tout à fait mon cher mon gars Bon j'ai raté mon gars En outre maintenant qu'ils ont pris Où ça une loot ? Où ça une loot ? Je ne l'ai pas vu Bon je reprends une phrase En doute comme ils ont réussi à gagner le type Et maintenant Fnatic Ils devraient pouvoir sécuriser l'objectif Et récupérer du coup le dominateur Et avec du coup la Sylvana Ca devrait pas être très fort Mais par contre ils sont pas encore level 13 Du coup Raté Du coup Illidan qui va revenir à la charge Ils sont de nouveau 5 Et ouais Le Fnatic avec le talent de moins Va désengager Il va juste essayer de Stealer les cranes Chape la lootre Q Chape la lootre Et les Fnatic aussi ils doivent la choper Attention L'avait t'avoir faisé les belles de Dark Mok On a temporisé pas mal Le Root de Brise La Guerris d'Ancestral qui passe Oh la Purif elle est belle Il va pouvoir bien bien défendre Très belle Purif de Smexy Style Ca c'est des petits trucs Le croc croc qui passe C'est des petits trucs Mais c'est important pour le mental Ca c'est très important pour le mental Q Et Fnatic Qui pourrait avoir son premier dominateur Attention c'est eux Qui ont la Sylvanas Le silence est revenu Les ghouls vont arriver Il y a juste pas de Guerris d'Ancestral J'ai même pas noté La marge du Roi Spectral Sur Léorique Oui 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 Pas mal quand il y en a Euh Oui C'est pas mal En fait Ca y est je suis bourré dans le chat Vas-y vas-y Ne t'en fais pas Ne t'en fais pas Oublie Attention Fnatic 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 Incroyable Et attention Ca pourrait coûter un T2 Ca pourrait coûter un T2 Q Ca pourrait coûter un T2 On a Assurément Assurément Evidemment Conformément Conformément Fnatic Qui ouvre le T2 Et avec la Sylvanas Il reste 10 secondes Il n'y a pas de métamorph Sur Illidan Ils vont prendre le T2 Ils peuvent voler la game Fnatic Ils peuvent finir la game C'est énorme C'est énorme C'que fait Fnatic Ils étaient au fond 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 Les petites marionnettes Nan pas du tout Et Fnatic Ils sont chauds Attention blemé Les dégâts Oh je me pique à ce que l'instant Il bouge plus Oh Nan mais il savait qu'il était mort Je pense Il savait qu'il était mort Et puis je me pique au fond C'est le mec qui est le plus au fond Du côté Fnatic Là il a du faire Oh je suis encore mort les gars Fait chier Et du coup Il s'est fait défoncer Du coup Fnatic il se met très très bien Sur les deux derniers teamfights Là On a pas vu grand chose Il se souvient très très bien les Fnatic Les adverbes me manquent pour cette game Q Les adverbes me manquent Fnatic Qui revient incroyable 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 Je pense quand même qu'il y a Missfeet Qui a peut-être eu un excès de confiance Ou je sais pas ce qu'il s'est passé Comment ils peuvent perdre cette game Ils sont tellement devant Après un gros GGA Fnatic pour le moment Qui Qui récupère Le mot magique interdit Qui récupère Qui récupère Qui récupère Un avantage Et attention avec Sylvanas Le T2 mid est ouvert Et ça c'est important Et oui c'est clair mon cher Nalia Là Le Fnatic Qui est vraiment revenu dans la game Ils ont pris le T2 Mid et du coup Ça va push Ça va push mid Et Fnatic du coup Qui vont avoir la vision Sur la map La majorité du temps Attention A cette Sylvanas A la botlane Qui va arracher un T1 Très important Pour préparer un éventuel prochain dominateur Et ça c'est important C'est important On va pouvoir Faire mal Faire mal côté Fnatic Un T1 de prix Il faudrait On va vouloir voler les hards Plutôt une bonne réaction Q On veut voler les hards Pendant qu'on perd un T1 C'est pas mal quand même Pour préparer un éventuel prochain dominateur Oui Et les hards vont pouvoir permettre Ah mais voilà Oui Y'avait pas besoin Oui c'est parfait Ouais mais euh Voilà Oui Euh Ok Fnatic qui va récupérer le camp d'Easy bot Ah d'Easy Pardon mid Et alors Ça va push normalement Non Et là ça marche Pas taf non plus Euh Les deux camps Qui vont push du coup Les deux camps ? Comment ça ? Mais c'est quoi ce délire ? Non mais tu arrêtes d'insulter les joueurs voyons Enfin ça va pas non Non mais Non les deux camps évidemment Les deux camps Les deux camps du coup qui vont Push Euh Et euh Je suis horrible Désolé que je suis désolé Je suis un trésor de strip J'en peux plus Je craque complètement Un truc Attention 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 Ok Bientôt une fight Moubi qui se fait très poc par un irak Qui se fait très poc par un irak Qui se fait tri- quoi ? Qui tripode ? Mais non mais J'entends des trucs Blumby Blumby qui a la vulnérabilité Attention l'exposition d'or qui lui fait mal Blumby La nouvelle vulnérabilité elle est proposée par Simanas Très très bonne bourrasque Le silence qui touche après Très très bien joué De la part d'Emi Smith On arrive à se sortir Franchement cette situation était compliquée Très très bonne réaction Attention La double vulnérabilité qui fait très mal Je rappelle les vulnérabilités ne peuvent pas Enfin se cumuler Il faut attendre qu'une se termine Oh 60 PV Attention Il faut qu'une se termine Pour que l'autre puisse propre Euh le proc pardon Ca c'est le irak Monsieur propre C'est le irak Et attention Woubi On va empêcher sa poche au mid Dominateur Pour les Fnatic Attention Attention Pendant ce temps les hard Effectivement des misfits Qui ont forcé un petit back Mais on va attendre du coup le dominateur On veut attendre que Sylvana se dépuche Pour pouvoir l'accompagner Ce dominateur de mortier Et potentiellement Peut-être finir la game Euh Assurément Pour ceux qui savent pas Si vous avez gagné Un bon team fight Ce que vous pouvez faire C'est du coup laisser Un crâne Et le prendre au dernier moment Le temps que tout le monde back Le temps que tout le monde se régène Attention un gros fight Qui s'annonce Zioffs très agressif Il va peut-être mettre Munger Non c'est bon C'était une fin peut-être Et on gratte Oh t'imagine Ils étaient à deux squelettes Ils étaient à deux squelettes De le voler C'était très 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 compliqué Zioffs qui a feinté la bourrasque C'était intelligent Qui a feinté la bourrasque Attention Blebby Fais t'facheur Regarde brumby Blebby Blebby Ca rejette Il a le passif Ca va régaine On va pouvoir se remettre D'aplomb Il y a la fontaine Juste à côté La belle petite Cristaline Elle n'a jamais été aussi bonne Pour Blebby Elle n'a jamais été aussi bonne Ah il la met pas, il laisse, il garde au cas où le passif, il a raison Il garde le passif et peut-être une fontaine après Le pool qui a été effectué sur du militaire, attention le route Oh ça fait mal, l'avatar qui a été claqué Là, oh Blumby qui prend très cher On a Darkmo qui est pour le moment ingérable Oh ce qu'il a notre givre Il a notre givre sur 3 personnes Attention, attention, un seul reset pour Nurok Et ça pouvait faire mal Fnatic qui est bien, mais Darkmo qui est ingérable Sur son Illidan, Blumby qui s'est sacrifié 3 voire, 1 voire pour 3 Ouais, ça pourrait être compliqué, attention Ça peut être la game Ça peut être la game, ça peut être la game Et Darkmo, l'exposition d'or, on en avait parlé Il s'est fait un stank, Fnatic qui va égaliser Fnatic qui égalise, un partout Et non, ce n'est pas fini Nous allons pouvoir encore chasser les loutres ensemble Q, Misfit Qui perd cette partie Pourtant, pourtant le draft était pour eux L'early game et le mid game étaient pour eux Et non, et non, Fnatic qui a puisé Au dos, du, enfin je ne sais pas Du fond des âges pour aller chercher cette victoire Un partout Ouais, on n'est pas confiant quand même On n'est pas confiant quand même Cette game a été un petit peu Il y a eu du déchet sur cette game Des deux côtés Il y a eu du déchet des deux côtés Je pense Mais là c'est la fatigue Nous on craque, mais eux aussi Après eux je pense pas qu'ils seraient contre des blagues complètement cons Mais ils craquent C'est logique Après là vraiment maintenant c'est le mental C'est le mental C'est plus du tout Peut-être que certes au niveau mécanique C'est moins bien J'ai envie de dire Mais là c'est un marathon Ils sont partis sur un marathon C'est vraiment le mental maintenant Le seul facteur de victoire Je dirais que je citerais juste monsieur Percy Qui m'a donné une bonne proposition L'assurance de tes propos est vérifiée malga L'assurance de tes propos est vérifiée C'est beau, c'est beau C'est beau, j'ai fait des petits trucs sympas Et voilà Donc on a su égaliser côté Fnatic On est à 1-1 Balle de match des deux côtés Donc dernière game Dernière game de la soirée C'est très 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 tendu Entre les deux équipes Entre Misfits et Fnatic Ouais Une fois du coup Illidan qui a perdu Mon cher Malia Ouais Illidan qui perd Le premier Illidan de Darkmo Qui perd effectivement Après là je pense que c'est vraiment le mental C'est vraiment le mental Mais tu as raison Tu as raison Et je tiens à réagir Par rapport à un propos dans le chat Qui est totalement vrai Le caster plus sérieux Effectivement Au bout de 13h de cast Je peux vous dire Ça sent pas que le poney sur la scène Ça sent aussi le poney ici On revient Franchement Franchement en plus On l'avait dit avant le match Même si on craque un peu mentalement aussi Ça fait plaisir Un petit 1 Que le meilleur gagne Q Que le meilleur gagne Et cette Cette Ce match Ce match en BO3 Qualificatif pour la BlizzCon Qui est relancé On pensait vraiment que Misfits Allait partir à 2-0 Et bien non Et bien non On est maintenant sur du 1 partout BO3 Donc balle de match pour les deux équipes Balle de match pour les deux équipes Les Lennard Ouais Comme nous quand on peut Mais Ouais c'est Dernier match Dernier match pour la gamme Pour Non la BlizzConne Excuse moi Ah ça va être compliqué C'est sur quelle map On a vu dit Je me souviens un peu Curses 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 Oh putain Ça c'est pas Oh remarque si J'ai rien à dire Attends 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 J'ai rien à dire Ouais Misfits A 100% de wins Sur cette map Sur le Val maudit Attends En finale contre Dintas Est-ce qu'ils ont perdu sur Curses Je ne sais plus N'hésitez pas dans le chat A nous le dire Je ne sais plus Ils ont battu Dintas Ils ont battu Dintas Encore une fois Oui ils ont tout le temps gagné Sur Curses Les Misfits Exactement Du coup On a Donc en conclusion Nous avons 100% in rate Côté Misfits Ils avaient battu Fnatic C'était la game Qui leur avait permis De revenir Q dans cette demi Ils étaient menés 2-0 Et c'est la game Sur Curses Le draft qui commence Et le draft qui commence Val maudit Je pense qu'un petit Banzaga Pourrait être Envisagé côté Fnatic Peut-être Oui On peut voir ça Oui mon cher Valga Banzaga Ou directement Idan Banzaga Ça peut être bien Côté Fnatic On a ban Le falsa de Quacknik Donc ça c'est Tout à fait normal Du coup on ban Tirel On a quand même peur Du pick Tirel Zagara first pick Côté Misfits C'est un peu dommage Avec autant Ouais ouais Mais c'est Fnatic Ils tendent un peu Le bâton Pour se faire battre Il doit y avoir Un côté SM Chez eux Parce qu'on laisse L'Idan Cette fois on laisse La Zagara Attention à ça Attention Zagara Nidus 100% in rate Aux mains des Misfits Faut pas l'oublier Faut pas l'oublier Fnatic Qui va récupérer Sylvanas La petite malédiction De portative La petite malédiction De poche Pas besoin de tribu On a Sylvanas Même si le tribu Et Muradin De récupérer Probablement pour Breeze Côté Fnatic Oui Mon cher Malia Comme avant Enfin il y a Ingame Où ils ont fait Muradin Sylvanas Je crois que C'était Fnatic Contre Bah je crois Que c'était Le même match Quasiment Ils avaient pris Muradin Sylvanas Sur Curse Contre Misfits Donc là First Week Zaga Comme on l'avait annoncé C'est la marque de fabrique De Misfits Avec le Didius Je pense qu'ils ont dû le ban On nous invite A cast en anglais Pour le dernier match Et tu sais Que j'ai promis A TEH 89 A Milan Qu'un jour Je commenterai en anglais Et que je l'inviterai Et franchement J'ai trop envie Mais non Pas pour cette dernière J'ai trop envie J'ai trop envie De pâter un câble En anglais Mais non Pas pour le moment Pas pour le moment On ferait vire tout le monde C'est vrai Les anglais viendraient Mais Tickus Du coup Qui est récupéré Pourquoi pas C'est vrai On ferait plus de views Non je déconne Non et du coup Tickus Ah merde Tickus Qui a été récupéré Par Misfits Oui donc Bon Zeratul Bon Elisan De chaque côté Zeratul Pour le speedpush On a vu que ça A pas mal Gêner Misfits Ouh Et on voit Du pic à batture Oh ça ça fait mal Ça c'est solide C'est solide Est-ce qu'on aura Un utr derrière Johanna de nouveau Récupéré par Misfits Johanna qui avait gagné Tout à l'heure Pour les Misfits On repart sur la Johanna Ça ça me fait plaisir D'ailleurs j'ai oublié de le dire Mais je suis content Et Tral Tral pour Misfits Alors est-ce que Tral a gagné Une game Sur cette game Après c'est pas une pitié Je crois Oh oui je crois Qu'elle a gagné au moins une fois Peut-être qu'une fois alors Ok On verra On verra Alors en demande Pourquoi Zeratul Sur cette map Tout simplement Ça contre pas mal La Zergara speedpush Parce que Justement si vous avez pas la vision De la Zergara Du Zeratul Pardon La Zergara va pas pouvoir Push comme elle veut Elle peut pas speedpush Parce que si elle se prend Un Zeratul Au mauvais endroit Elle en meurt Tout simplement Surtout s'il y a quelqu'un d'autre Sur la laine Donc c'est ce qui a failli Se passer contre Dignitas Du coup ils préfèrent Bann le Zeratul Finalement ils ont perdu Ils ont perdu Dignitas Mais ça a failli Ça a failli porter ses fruits Pour les Dignitas Après Après rappelons le quand même Rappelons le Une fois Tral a gagné D'accord ok Merci pour la confirmation Rappelons le quand même Et effectivement je pense que Groua a raison Cette game est très Très importante Il faut rappeler l'enjeu Là il y a une des deux équipes Qui part au championnat du monde Fnatic ne l'a encore Jamais réalisé Mais à côté de ça Il y en a une qui va pleurer Toutes les larmes de son corps Et l'autre qui va exulter Parce que là Ils sont Ils sont eux aussi A plus de 13 heures De match Il y a des pauses C'est Au niveau intensité C'est pas possible C'est pas possible Et il y a une des deux équipes Qui va Partir sans rien Bon s'il y a un cash prize C'est quand même Mais je veux dire Eux s'en foutent du cash prize Ils s'en foutent En plus Les sommes sont sensiblement les mêmes On va dire entre le Le deuxième et le troisième De toute façon C'est même pas ça Qui joue pour cette game C'est vraiment les tickets Pour la BlizzCon Les tickets pour les championnats du monde Fnatic n'a jamais été au mondiaux Mindsenity Maintenant qui porte le tag Misfit Eux Ils ont été déjà Par deux fois A chaque fois En 2016 Ils ont été au world Donc Imaginez cette tension Imaginez Ressentez-la Ressentez cette tension Sur la scène J'espère que les bouteilles D'ont été remplies Il va en falloir Et Ça va être compliqué Ça va être dur Ça va être dur C'est la carte De Misfit Il y a la Zagara Sur le papier Q Je pense qu'on peut dire Que Misfit est favori Sur cette dernière game Euh Ouais je pense Comme toi Sur le draft Je donnerai aussi Gagnons Indeed 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 Yeah Je suis totalement d'accord avec toi Smexistal Sur Uther Breeze Sur Muradin Wubi Sur Sylvanas On a ce combo On a ce double Le double grey main Que tu connais Il y a des réponses Quand même A cette Zagara Anidus Peut-être qu'on l'a laissé Justement Tendu Et pas Tendu La Ponzu Qui a envoyé direct Tendu La Ponzu Tendu Ouais ça mélange Entre Ponzu Et Tendu C'est Tendu Ponzu Envoyé D'ailleurs on a T89 Qui est arrivé sur le stream Et qui a dit J'ai entendu dire Que c'était un stream On l'aissé Hello Yeah yes We will cast this game In English I am with a French French specialist QQ During this break Yes this break Ah non ça va reprendre Ça va reprendre Et pendant les poses On parle anglais On voit un peu l'écran Si vous êtes assez attentif Vous voyez que ça a repris Voilà donc s'il y a une nouvelle pose On parle anglais C'est tout simplement ça Le truc Et on va avoir Un partout Un partout Entre les deux équipes On le rappelle Mais au final Non Peut-être que je me suis J'avais même oublié Qu'il y avait un pic à batture Ça pourrait contrer Cette Zagaranidus Un Q quand même Oui oui mon cher Amalga Ça pourrait contrer Après normalement Le pic à batture Se fait counter Naturellement Par la Zagaranidus Mais là vu qu'il y a un Greyman Ça Ça enlève ce contre Naturel A voir si l'on traîne Ce combo Tout simplement En team fight C'est ultra fort Ils ont de quoi désengager Avec la fracture Le blind Pour temporiser Côté Misfit 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 Tu imagines le nom de l'équipe Misfit Misfit Qui s'est raté Non non pas du tout Zagaran Qui va Peut-être que la prochaine Équipe française Internationale Ce sera Misfit On verra en tout cas Mais pour le moment On va jouer On va jouer évidemment Sur les rotations Attention quand même à Breeze Qui pourrait se faire écraser Aura le bon stun Intelligence de jeu Breeze 10 sur 10 Quand même bien le dire Ça y est Ce petit stun sur Ticus Pour empêcher Le minigun De lui ravager le portrait A ce petit nain Qu'on adore tous Il est déjà mort une fois Sous les coups de Frostmourne D'Arthas Heureusement Blizzard Lui a lancé Un sort de résurrection Et il est revenu Muradin Il est revenu Et on va voir en tout cas S'il va revenir Pour le moment Légère avance d'XP Pour les Fnatic Tout à fait mon chat Mon gars Tout à fait Donc là La game est plutôt équivrée On est en early game Normalement On ne devrait pas avoir De différence de niveau Avant le mid game Avant qu'il y ait Un gros gros L'in Sur 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 l'une des deux équipes On va faire les camps De chaque côté Regarde le chat Melson moins fort C'est mon surtout Excellent 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 J'adore J'adore C'est une blague Et tu l'as raison Deux minutes de jeu Rappelle nous un petit peu Et ça sera l'avantage De qui ? Tout simplement De Fnatic Qui se tribut Oui Donc Fnatic Tout simplement Pourquoi ? Parce que Il a l'avantage De l'équipe Où les Yves On push A l'opposé Tout simplement Parce que L'équipe L'équipe adverse Doit Choisir entre Des push A la botlane Ou Jouer le tribut Attention Gank Zagara Regarde au Gank Zagara Le caméraman est aussi fatigué que nous Nuro Qui esquive le stun Super bien joué Je pense peut-être qu'il a même pas vu Et du coup il a mis trop temps à réagir Et il a esquivé naturellement le stun de Mirana Et de ce fait On a donc l'équipe Misfit Qui a récupéré le tribut Vu que Fnatic a essayé de gank La petite Zagara Et Et en conséquence Ils ont pris la barrière Avec la DayZ On va voir On va voir ce qui va être fait Attention Sur la top lane On met beaucoup de pression On utilise l'AZ Envoyé par Misfit Pour pouvoir mettre la pression On n'a pas eu le temps De les détach Côté Fnatic Puisqu'on a tenté Un petit gang sur Nuro Et c'est pas du tout À l'avantage de Fnatic Ça par contre Q C'était très bolsy Et ça n'a pas Fnatic a fonctionné Puisqu'ils ont perdu le tribut Les EZ au top N'ont pas pu être des push Et du coup C'était un call Très très bolsy Pour les Fnatic Tu viens de dire quoi là ? Ah Tu veux que je répète ? Ok On est en rediffusion On est en rediffusion Du coup Je disais Je disais Non c'était pour le du coup Que tu l'as dit Deux trois fois aussi Non mais vraiment T'as entendu Ou faut que je te répète Et le caméraman J'ai entendu Le caméraman Qui est décédé aussi Regarde regarde Lucil est carrément Il est canné Il est canné le mec Il est canné comme nous On voit le bel arrière train De cette zagarra Oh mon lui Ils sont au bout de leur vie Aussi la régie Je peux comprendre De ce qu'on peut voir De ce qu'on peut voir du coup Il y aura qui calme ça là Non Ah non La caméraman Ça bouge Ça y est Ça bouge Ça bouge Ça bouge Ça bouge Ça bouge Ainsi Le tribut va pop top La zagarra va C'était botlane Elle va Elle va continuer à push Abatture Il va rester mis Des sauts Et il va défendre Les hards Qui ont été fait Par Par les mi-suites Donc là On aura une engage 4v4 Ou attention Brise qui engage Attention Brise On a Quacknix C'est à partir du niveau 10 Que la composition De Fnatic Va vraiment s'exprimer Q Darkmo qui recule On a son tral On a le tral De Darkmo Est-ce qu'il a sorti Une seule fois Sur la compét Son tral Je ne crois pas Je ne suis pas tout à fait sûr Non mais Je ne crois pas Je crois que c'est son premier tral C'est lui Qui jouait Avant même Avant même que tral Devienne dans la méta Il le jouait déjà Et c'est le premier A avoir fait tral L'envenimé au 4 Là où tout le monde Faisait chaîne d'éclair C'est tral Sama C'est tral Sama Et on va On va essayer De défendre Splendour Pendant qu'il tag Le tribut est très intelligent Le petit totem Juste à côté Pour Régen En plus pendant ce temps Très bien joué Et deuxième tribut Attention le prochain Sera synonyme De malédiction Assurément mon cher Malia Mais c'est vrai que La voiture La voiture Et On le répète jamais assez Mais la voiture C'est très faible En early game Vous êtes en 4NV5 Plus ou moins En termes de teamfight Et du coup Tout ce que vous allez faire C'est sauf le plus vite possible Le level 10 Sur cette map en tout cas Parce que vous allez avoir du mal A jouer les tribus Donc c'est ce qui se passe Actuellement C'est que Miss Fizz du coup Gagne leur early game Et du coup Ils remportent ces tribus Et par contre On voit aussi Qu'ils sont en retard En termes d'expérience Et ça c'est à cause De la saga Qui importe énormément De pression Sur les bâtiments Et de ce fait Ils ont des barrières Au moins Et du coup Dommage Tu t'avais mis un beau De ce fait Il était parfait Je vais Je me reprendrai Sur la prochaine Pas de soucis Pas de soucis Mais Vous m'avez fait mourir de rire 22h passées Il a demandé S'il y avait S'il y avait Qui fonctionnait En même temps On l'avait dit On l'avait dit Sur le pré-show Il y a deux jours Déjà Si on allait voir D'unidus Une seule équipe Pouvait nous le proposer Ce sont les créateurs De meta C'est Miss Fizz Même si aujourd'hui Ils nous auront Un petit peu déçu Sur les metas Ils sont rangés En créateurs de meta Après il n'y a pas A délardé Pour révolutionner la meta C'est vrai Attention Effectivement Mais on a quand même Une méta Et tribu On a sauvé la malédiction On a sauvé la malédiction Après Miss It Que se le permette De prendre ce tribu Vu qu'ils ont déjà Deux tribus d'avance Et Fnatic On n'en a aucun Et on va donc Récupérer Les Easy Côté Miss Fizz Pendant qu'on va Sauve gentiment Côté Fnatic Avec le petit abatture Game qui se pose Très très doucement Tranquillement On va juste prendre Les barrières Et attendre le mid-let-game Ouais Le niveau 10-mat Qui a fait du bien Pour Fnatic Qui a fait beaucoup de bien En late-game Pour toi l'avantage C'est qui ? C'est Abatture ou Zagare ? Qui met plus de pression ? Normalement C'est Zagare Abatture il met pas de pression Normalement J'ai pas vu le build D'Abatture pour être Ou attention Ou il peut Tarvok a failli tuer Il aurait pu tuer Abatture avec Avec une frapture Et une tchède d'éclair What the fuck ? Talon ? Qu'est-ce que tu racontes ? Les talents Ah les talents Pardon 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 Les talents d'abatture Je comprends Ah oui pas Talon d'Achille Ou talon autre talent C'est le talon d'Achille d'Abatture D'accord Et non excuse moi Excuse moi Et du coup Ah merde Et du coup Attention à ça Attention à ça On a Zagare en plus Qui a le Nidus Ça ça va être infâme Ça va être infâme Fnatic qui a Apporté une solution On va dire une réponse A cette Zagare à Nidus Qui est le Abatture Mais il va falloir gagner en fight Il va falloir gagner en fight Forcer Donc là Là il y a une boss fight A talon égal A talon égaux même Du coup En fait Zagare qui a dit Non en fait J'ai pas envie Je vais juste speedpush Ouais c'est ça Du coup elle dépêche Attention Attention Spendour Qui est pas bien Spendour qui est pas bien Il a été stun Spendour Le double grémail Le double grémail Oh c'est une fracture de Dark Moke Oh c'est une fracture Qui vient de sauver la gaze Splendour Qui joue au chat Et au loup Avec Swimpy Splendour qui s'en sort Il baille tellement Il baille tellement Il temporise Splendour qui est très très lourd Oh MVP Le play of the game A la fin Ce sera cette fracture de Thrall Je pense même qu'on peut faire la musique Parce que cette fracture Oh la 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 Cette fracture Et qui va assurer la malédiction Dark Moke Et le maître A contester de Thrall Et il nous le montre ici Tint 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 Superbe Superbe Et la malédiction maintenant Pour les missiles Attention Il y a le niveau 13 Qui arrive Et on a la grison Ce sera encore de Hap Pour le Splendour Attention à ça Il va se faire ramasser Tout à fait d'accord avec toi On change les gars Euh Un push Ouh attention Un chumpy Il peut se faire ramasser C'est bon C'est bon Il va juste Il va sauter Top Par contre on va pas pouvoir Depush Avec A bien sûr c'est très très compliqué De dépush Les waves Suckers Tout simplement Par le fait Que La symbiote Si elle se met sur un minion Elle va mourir très vite Vu qu'elle a pas de PV Qu'est-ce qui te fait rire cette fois-ci Le chat qui craque Il joue pas un ni oui ni non Il jouerait un ni du coup Ni tout à fait Vous êtes énorme Vous êtes énorme Vous êtes notre phare Qui nous guide Dans la Dans la difficile Et triste Fatigue Merci Merci Vous êtes géniaux Vous êtes géniaux C'est l'heure du Patrick Sébastien Vous êtes formidable Vous êtes géniaux Comme dirait Danathan Vous êtes formidable Et on a un talent d'avance Pour Misfit Attention la curse Qui a plutôt été quand même Pas mal endiguée Par les Fnatic Il y a toujours quand même Un talent d'avance Pour les Misfits Mais pas mal endiguée Ouais mais on a quand même Réussi à récupérer Tous les T1 Côté Misfit Et ou attention Ouais Ça va Les Divin Shield J'ai même pas vu J'ai vu la Divin Shield Les yeux qui se fatiguent 90 secondes De céder Sur le Divine C'est 1 minute 30 1 minute 30 C'est long 1 minute 30 C'est long Surtout quand on a un grey main Parce que là ça veut dire Que c'est un petit grey main Tout nu Tout nu Il n'y a plus que des B Il n'y a plus que de la fourrure Pour aller chercher un fight Mais là c'est plutôt L'avantage de Fnatic On a fait cracker Un Divin Shield Côté Misfits Et on laisse un trade boss Largement à l'avantage De l'équipe hors retard En talent Ça fait Et surtout Que c'est à l'avantage De l'équipe Où il n'y a pas Où il y a encore le T1 Là on a Le T1 top Qui est encore debout Côté Misfits T'au plait du coup Du coup Le boss Oui j'ai vu Du coup le boss Va juste Va juste prendre le T1 Il va mourir dessus Alors que Bottlen Peut-être même pas A cause de la Zaga Sudpache Alors que Bottlen Le boss Va directement aller Sur le T2 Et l'équipe De Fnatic Va devoir le dépêche Donc là on voit Sylvanas qui est en train de back Effectivement Le boss Au top Tu l'as dit On va escorter On va défendre Côté Fnatic Peut-être un double Non ça serait peut-être Beaucoup double grey main Pour défendre Ah ils l'ont plutôt bien Ils l'ont plutôt bien Entamé pour le moment Cette bonne défense De Fnatic Niveau 7 200% de dégâts Sur Sylvanas Avec le Kispel Sur les cibles non héroïques Attention Pas de petit misclic On a failli se faire Se faire attraper Dans le route Et bonne défense Mine de rien De Fnatic Qui ne perd que Des défenses de T2 Alors que Ce boss se présentait en T2 Donc vraiment bonne défense De Fnatic Très bonne défense De Fnatic Je ne pensais pas Qu'ils allaient prendre Aussi peu L'hémicycle Que Bottlen Alors si on pourrait Prendre une question Posée sur le chat Pour le 13 De avature C'est un talent Très commun Tout simplement Le symbiote Va être souvent mis Sur le Muradin Ou sur le Falstad Ou sur le Grimmad Qui est en plein mêlé Et il va énormément Sustain avec le talent 13 Qui va énormément Régen Le porteur de symbiote Donc cumulé Avec le 1 Qui va du coup Apporter une meilleure range Sur le Z Ça va toucher plus de gens Et je pense du coup Au 16 Que le petit avature Va prendre aussi le slow Donc Ça va mettre Énormément de pression Pendant les teamfights Sur le porteur de la symbiote Et effectivement Très intéressant On a en même temps Q Un des meilleurs Un des meilleurs joueurs De batture d'Europe Donc clairement Pour les analyses De problèmes Peut-être un guide bientôt Sur Millenium Pour Abature Peut-être J'espère pouvoir Le voir mon cher Q J'arrête pas de t'embêter Pour qu'il apparaisse En même temps Ton analyse sur Abature Est toujours très pertinente Je pense qu'on pourrait même Faire un dossier sur Abature Maintenant avec le nouveau build Symbiote Carapace Il y a beaucoup de choses A dire sur ce Abature Oui il y a énormément de build Sur Abature C'est ça qui rend Le perso vraiment fort Il y a au moins Il y a au moins 5 build viable Sur Abature Ça va faire un dossier Ça va faire un dossier Il y a un dossier Sur Abature En tout cas Merci Merci à Groua23 Qui s'est abonné Merci à toi Merci à toi Merci beaucoup évidemment On te Tu auras ton biseau micro Ton Ah Ton biseau micro C'est un micro bisou C'est un micro bisou Merci à toi évidemment On pourra en parler après Mais pour le moment Place au match Et on a plus de talent de retard Côté Fnatic On a récupéré le 16 Et Abature Qui n'a toujours pas pris Son niveau 16 Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Et on voit Oubi Des castes Enfin Des pops Un Didius Mais il y en avait un juste à côté Donc Pourquoi il y a deux Didius À côté l'un de l'autre Je ne sais pas Donc Niro Qui Après ça peut être bien Dans le sens où Ça rapproche les Didius Ça oblige l'adversaire A peut-être On laisser un envie Vu que Il y ait possibilité Que l'adversaire Plus grand Que la personne Qui est en train D'enlever les Didius Donc là On a un tribut Butlane Qui peut être laissé De chaque côté Mais on va essayer De jouer Chaque équipe Confiante Sur sa capacité Teamfight De manière De manière Even On va dire Mais les dégâts Je ne sais pas si Il y a eu les dégâts D'abatture 20 000 de dégâts Sur son abatture Impressionnant Impressionnant Les Fnatic Impressionnant Et c'est vrai Toujours pas de kill Dans cette game 0 à 0 Ah oui oui tout à fait Je n'ai pas fait gaffe à ça Pas de premier sang On a 15 minutes de jeu En même temps On a tellement peur Imaginez rappelez-vous de l'enjeu Rappelez-vous de l'enjeu C'est des tickets Là Zagra Zagra pourrait aller top lane Et speedpush Et avec un idu juste à côté Pour voir que tu me fais derrière Mais on sent Mais c'est pas ce qu'il fait Ouais on sent Qu'il y a beaucoup d'hésitation Et c'est peut-être pour ça aussi Qu'il n'y a pas de premier sang On joue très safe On n'ose pas faire des choses Qu'on pouvait faire avant Il y a un partout C'est le match final On le rappelle Dans ce bureau 3 Il y a peut-être de l'hésitation Qui inhibe un petit peu les joueurs Qui inhibe un petit peu les joueurs Et ça se ressent Ça se sent Schwimpi Qui ne prend pas tant de risques En bodysoc aussi On a attention Zagra nidus aussi Qui ne veut pas trop splitpush On a vraiment peur De la sanction Qui pourrait coûter la game Et c'est peut-être aussi pour ça Qu'on se regarde autant Devant le tribut Oui tout à fait Mon cher Malga Après on voit Une voiture ici Qui soque Oh Allez je vais ressortir Je rigole Du coup il se regarde Encore dans le vent des yeux Il n'y a aucune des deux équipes Qui veut abandonner le tribut Et je pense vraiment que Zagra pourrait mettre Un idu stop lane Ok il dépasse mid Il pourrait mettre un idu stop lane Qui a du creep avec la minion On a mis la purif 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 On veut option fight Oh le double grey main Il faut temporiser Côté misfit Double grey main Qui est très très bien négocié Par les misfit Mais du coup ça devrait sécuriser Non on n'y arrive pas On n'arrive pas Pas assez de temps Et les misfit Qui vont partir à l'attaque On a claqué Le bouclier sacré Est-ce qu'on va pouvoir Tuer d'evan shield De claquer par smexi style Ça va temporiser le saut de brise Probablement Et finalement Le tribut qui pourrait être récupéré Par misfit Très très bonne temporisation Attends C'est mix Qui va comme des castres Oui ils vont me laisser Toujours pas de quel prix Tu pourras le remarquer Mon cher Malga Très bonne temporisation Quand même Les misfit Qui sont Je pense Je pense que tu pourras me rejoindre C'est vraiment Leur point fort Je trouve L'engage disengage Qu'ils maîtrisent A la perfection Et c'est l'une des Des clés pour jouer Zagan C'est vraiment le désengage Savoir qu'engager Savoir qu'on désagager Et surtout double grey main Il faut vraiment bien temporiser Le double abatture Et c'est très bien joué Pour le moment Par ses misfit Et Darkmoak Attention Attention On l'a vu Ça pourrait être sanction Il n'y a pas de fracture Qui a été claqué Pendant ce team fight Et on voit ici Du rock Qui va encore speedpush Avec sa zaga Donc comme je l'ai dit Ce qu'il fallait faire C'est absolument mettre Un indus top lane Et push cette lane Avec un mutalisque Vous pouvez d'ailleurs Mettre un mutalisque Sur la barrière Comme ça dure 60 secondes Ça va prendre la barrière Et ça va directement Aller sur la lane Ça sera une sorte de mini easy Qui va aller push la vague Comme le talent fait Que le mutalisque Dure 60 secondes Je crois Donc voilà Pour réagir un petit peu Est-ce qu'il peut se dire Non 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 Il y aura forcément des kills Dans cette game On n'est pas sur temple Ou black card bay Il y aura forcément des kills Pour finir cette partie Peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul Et quoi que Tu auras un trade base Ça se peut qu'il y ait un gros trade base Et qu'il y aurait 0 kill Sur toute la game Est-ce que ça ira tout la nuit Dans le futur On verra Non non C'est pas une prédiction Mais j'ai juste que c'est pas simple T'imagines T'imagines la dernière game De la game C'est quand même Qui joue sur un trade base Ce serait incroyable Ce serait incroyable Je pense qu'il faudra baisser votre son A ce moment là On verra On verra Parce que même moi Je vais puiser dans les dernières sources Pour aller commenter un trade base Ce serait beau Ce serait beau de finir là dessus Après ce serait très dur Pour l'équipe qui perd le trade base Et oh dark mode qui a raté Oh on a raté le loup On a raté le loup Mais ça a quand même forcé Ok on a quand même blind On a le claté la purif aussi Côté Spendor Ok ça j'ai pas vu Là on a de bonnes positions Pour les misfits Nurok qui fight sur son Crips Donc si vous savez pas Nidius permet à la Zagrak Si elle fight sur son creep De réduire les CD à chaque auto-attaque Oh l'engage brise Engage de brise Engage de brise Le silence qui a été claqué également Dark Moke Oh le Divenshin sur Gremain Divenshin sur Gremain Fracture Elle est belle en sortie Divenshin a tout temporisé Dark Moke Super fracture Le clone qui est mort Du coup on va assurer le tribut Ça c'est important Et toujours pas de kill Toujours pas de kill C'est plein d'ulti utilisé Mais c'est surtout pour sécuriser Attention là il y a un moins de fin Bon dégât de la part de Fnatic Et attention Ouais parce qu'il aurait pu route Il aurait pu route Mais non ça va Le petit coup sur le boss En mode tiens Et du coup on a Abatture Bottin qui est en train de soak Abatture qui a du mal Sur cette game Comme je te dis Abatture C'est bien pour push Mais quand on a Une Zaga qui push aussi Ça push énormément plus Qu'un Abatture Et il va juste être là En mode à des push Et soak les lames Et on a le sentiment Qu'il prend pas tant de risques Ça aussi Il a vraiment peur De se faire sanctionner Par la Zagara Et le boss Qui va être récupéré en ninja Par Fnatic Très bien joué Ça c'est bien joué Ça c'est bien joué Parce que là Et ça va être de push très très vite Alors je pense que Là il peut faire une rotation Très vite Bottin Les Fnatic Pour justement profiter du fait Que Les Misfits Doivent Dé push le boss Après on a la Zaga Qui pourrait dé push solo Et laisser le reste de l'équipe Rotate Bottin Vers le boss Attention Là la carte C'est très très importante Oh attention Tu vois New Rock Oh Non c'est bon Il va pas tuer Justement qu'il y avait Body Sox Ça va Plus de peur que de mal Après Le boss qui est laissé Quand même Ils vont laisser le boss S'échouer sur la barrière Le problème C'est qu'il perd de l'expérience Mais c'est pas grave Vu qu'ils sont passés Tous les deux équipes Level 20 Double 5 Pour Abatture Oui donc le meilleur talent De Abatture Au 20 Clairement Prenez tout le temps ce talent C'est toujours trop fort Même en build push Attention Le bouclier de Divan Qui a été claqué Oh le blink Le blink qui a out Et le Divan Shield De Spexy Style Peut être un peu overreact On a eu un clone quand même On va essayer de réengager Grumain Grumain qui va taper Asiops Mais il va pouvoir bien négocier Pendant ce temps Est-ce qu'on va réussir à zoner Ah Wubik Qui s'est fait interrompre Par Dark Moke Et oui Dark Moke avec la chaîne d'éclair Il peut aller zoner très haut Attention Plus de clone Plus de clone Ça pourrait être une malédiction Toujours pas de kill Tu l'as dit Blumby Blumby La fracture Oh Oh la sanction de Wubi Oh ce move La sanction de Wubi Sur la fracture Il a pris les dégâts Allô croc croc de Splendor Non ça va aller Il a donné énormément de temps Il a donné énormément de temps A son équipe Brice t'es pas bien Brice ça va aller La mine qui décasse le Dark Moke De sa aventure C'est énorme ça Et du coup Wubi qui s'en sort Mais quel Quel Banshee On vous l'avait dit aujourd'hui Et par contre ça va être la curse Et toujours pas de kill Toujours pas de kill Mais on vous l'avait dit On vous l'avait dit Rappelle toi Q On en avait parlé Si la Banshee est envoyée au bon moment Il y a une insensie Et du coup Insensibilité sur Sivanas Pour esquiver On va dire Mais de manière Désespoir Cette fracture Oh ce move Ce move de Wubi Incroyable Comme on les aime Les mécaniques Je te rejoins là dessus Melga C'est une énorme fight Réalisé de chaque côté Là au final Zero kill Mais quand même Miss 8 Qui sécurise le tribut Et du coup la curse Ils vont pas faire grand chose La curse Vu qu'on s'ajoute Très 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 safe De chaque côté On a vraiment pas envie De perdre la guerre On a pas envie de ce rôle J'ai l'impression De chaque côté Et ça se voit Ça se voit clairement C'est une place C'est une place pour la biscotte On le répète C'est le dernier match Le dernier match De la soirée Je comprends même pas Comment avec quasiment 13-14 heures De temps de jeu On a dans les dents Je comprends même pas Comment Wubi Il arrive encore à sortir Un move de l'espace Comme ça Et comment Darkmo Qui arrive à mettre Des fractures pareilles Enfin franchement 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 Si on peut pas blâmer Les joueurs Si le niveau de jeu Redescend par rapport A ce qu'on a pu voir En demi en finale Mais sortir des trucs Comme ça Alors que t'as 14 heures Dans les pattes Non c'est incroyable C'est incroyable N'importe quel joueur Se voit diminuer Attention mid lane Les hards vont prendre Si si manche Ça va pas des poches A beture sera pas celui-là J'aime bien les commentaires Il écrit Que c'est une game de hippie C'est quoi cette game De platifiste C'est ça Non honnêtement Moi j'aime bien aussi Je veux dire C'est un style de jeu très Oh c'est bien joué Quacknix Oh c'était bien vu Oh la tourelle Elle avait été mises par un sueur Pour body block Ouais ouais Mais ça passera pas Ça passera pas Mais qu'est-ce que c'était bien Sniper Et ça n'a pas marché On a craqué Ouais ça va Le sacré de shield Le bouclier divin de Johanna Qui a un temps De recharge assez court Je dirais bouclier sacré Pour ne pas qu'on confonde Puisque le bouclier divin C'est Uther Merci la traduction Blizzard évidemment Il y a deux boucliers divins En français Celui d'Uther Et celui de Johanna Mais en anglais C'est sacré de shield Donc je dirais bouclier sacré Pour Johanna Donc bouclier sacré de claquer Ne vous en faites pas Le bouclier divin Est encore dispo pour Uther J'ai le stade de foot Qui dit qu'il a 14 bières dans la panne J'ai dit 14 fois du coup Dans ce cas Ouais bah ça fait un 15ème En tout cas Maintenant Ok au niveau de la game Donc là Est-ce Est-ce Ohlala Ok non c'est bon Il désengage On se regarde vraiment On reste près du boss Il reste encore un boss Côté mille suites Qui n'a pas été fait Il peut être Ça peut être la game De chaque côté Clairement On en est de game 1 On en est de game 1 Plus que Mais je pense que la Zaga A du prendre le talent Sur le Didius Pour pouvoir bien mieux push Et pour être plus rapide Sur son Didius Et accentuer Ce caractère speed push Qu'elle fait depuis le début Du coup là Elle va dépêche Là top n Ou attention Ça va aller Mais vraiment Vraiment Il y aura peut-être Un débat Qu'on pourra évoquer Que dans le chat Commence à être soulevé C'est vrai que c'est intéressant Mais c'est deux équipes Qui méritent Franchement toutes les deux Une qualification Pour la Blizzcon C'est incroyable C'est incroyable Ce qui est fait Mais à côté de ça Il n'y a pas de kill Mais c'est pas grave Le spectacle est au rendez-vous Du coup Missfights Qui vont laisser La curve J'ai l'impression Ils ne vont pas faire des casts La foreuse a été claquée Mais quand même Elle est utilisée Juste pour des casts Donc ils ont plus de foreuses Pour teamfight avec On a lesi qui poche bot Côté fanatique aussi Attention On va être Attention Le route brise Qui penche En cher Asiom L'avatar qui a pas été claqué Donc Côté brise Faut absolument Des poches botte lèvres Par contre Les agrément Il y a les Abatture Qui sort un peu De De sa taniard Et poche un peu mise Avec Tu sais Tu sais Qu'il y a un move Qui pourrait être fait On avait parlé De la sortie Mais ça m'a On pourrait Divine shield Pour aller récupérer La maldition Mais ça jamais Tait encore fait Je l'ai encore Jamais vu Je pense Que c'est pas worth On avait évoqué La sanctie On avait évoqué La sanctie C'est pas worth Parce que Si tu gagnes pas Le fight Après Un curse C'est clairement pas viable Tu perds la curse C'est productif Je pense qu'on le verra Peut-être un jour Pour la sanctie Mais c'est vrai Que le bouclier C'est quand même 90 secondes de cédé Attention à ça Les banches Ils pourraient détaxer Bien joué Ça joue dans les nerfs Ça joue dans les réserves On va voir Qui va pouvoir avoir Le plus d'appât Sur les banques Le silence En réponse Superbe réponse Attention Attention Nurek Tu l'as dit Il est pas bien Mais de l'autre côté Bloombie n'est pas bien non plus Mais Bloombie Il a le pacif Il a l'indestructible Les Fnatic Le double grey main A été très bien toporisé Attention Asiops 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 Ouuu Oui Qui s'en sort Attention Bloombie Qui va forcer l'indestructible Je pense Il veut Ah super Le premier kill Il y a la rédemption Il y a la rédemption C'est pas un vrai kill Attention Il va revenir Il va revenir Bloombie Qui a voulu bait l'indestructible Oh le stun Qui ne passe pas De brise Et la curse La malédiction Qui est envoyée On va dire que le kill Compte pas On va dire que c'est du 0 Non c'est du 0 Il revient C'est pas un kill C'est pas un kill Et il est compté Evidemment comme un kill Il est compté Mais il revient Il revient Donc Donc Ouais Pour Sonia Pour Johanna Quand il y a l'indestructible Qui proc On dit pas qu'elle est morte Et bah là c'est pareil En tout cas On va voir Comment ça va Négocier par Fnatic Il va bien Falloir le négocier Et je pense que oui C'est peut-être L'un des first bloot Les plus tard Qui ne soit jamais arrivé En compétition 25 minutes Enfin 25 minutes de jeu Et on va faire du trade boss Alors qu'on a une curse Côté Fnatic On veut vraiment pas prendre de risque On veut pas se faire sanctionner Mais attention A côté de ça On veut quand même Allez concéder Oh ! Le dash De Sylvain Encore une fois Encore une fois Le bouclier sacré Ouais ouais Le bouclier sacré Et on va récupérer Le boss Mais encore une fois Un place de Woobie On le rappelle Pour les mauvaises langues Qui diraient C'était de la chance Quand c'est fait une fois Ça peut être un miracle Quand c'est fait deux fois Ce n'est pas de la chance C'est le talent Woobie On va essayer de finir la gamme On va essayer de finir la gamme De deux côtés Trade base Le 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 trade base A 27 minutes de jeu Tu vas la gagner Ah ils vont défendre Non ils vont défendre 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 Ils savent qu'ils sont en retard Le silence qui part sur Splatdour Le cage Oh il en a pas Le kill sur les gars Le kill Flatic Qui prend deux kill Y'a pas de carison Ce sera Laziovs qui tombe Est-ce qu'on va pouvoir finir Blumik à l'indestructible Darkmoke Qui met les dégâts Est-ce qu'on va pouvoir finir L'indestructible Non Non Misfit Misfit Qui est Toi de terre Est-ce qu'ils vont pouvoir 54 Pourtant le boss Qui arrive au top Le boss qui va devoir être défendu Ça pourrait donner le temps Au Misfit de revenir Est-ce que ça va être le cas Est-ce qu'on va avoir Une fin de game Pour Fnatic Ils sont loin Ça pourrait laisser le temps Le boss qui va arriver Sur le T2 Sur le Nexus Est-ce que ça va suffire Est-ce que ça va suffire Je crois que ça va être la game Ça va être la game Oh la 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 Ça va être la game Fnatic Fnatic pour la première fois De son histoire Qui va s'envoler Aux Etats-Unis Pour aller jouer La BlizzCon Et les championnats du monde Les championnats du monde Oui C'est bien Fnatic Ils menaient Ils étaient menés Ils étaient menés à 0 Ce Select Gamescom Est complètement false C'est Le 6,5 sur 10 Oui Ils exultent Q Fnatic pour la première fois Qui ira Au championnat du monde Oh la 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 Cette game Cette game Je n'ai plus de mots Je n'ai plus du coup Vu que je n'ai plus de mots Mais je T'as la fin du dictionnaire Oui je suis à la fin De mon dictionnaire Des synonymes Mais Ils ont craqué Je pense Le dernier call C'était un call Désespéré De la part des Missfields Ils ont pu désengager Ouais je pense Ils ont Ils ont Ils ont call Ils ont call Le rush core Ce qui était Un très très bon call Mais Ils ont vu Les gens Ils ont vu Ils ont vu Ils ont vu Static Back Ils ont redu Back aussi Ou juste Accompagner Le boss Motelaine Il y avait Un boss Motelaine Free Qui allait Directement Sur le T2 Et ils ont pu pocher avec Dans tous les cas Ils ne mouraient pas Du boss Toplane Surtout avec Il nous a Grâce De poche Et ouais Je pense Que les nerfs On craquait Je pense Que c'est Les nerfs Qui ont Vu rush core Trop Prématurément Et ils ont Ils ont dû Lâcher ce call Et désengager C'est dommage Ils avaient Désengager Tout Le long Et à un moment Ça doit péter Ça a péter C'est dommage Ça a lâché Asiops Pourtant Misfit Qui est connu Pour son mental D'acier Connu pour son mental De folie De folie Et bien Lassa Laché On se disait On a jamais vraiment vu Misfit Et les ex-Maincities Craquer Et bien On l'a vu Quacknyx Et on va pouvoir Écouter l'interview Qu'est-ce que vous sentez Est-ce que c'est Réligation Est-ce que c'est Satisfaction Qu'est-ce que c'est P-ce que c'est P-ce que je P-ce que c'est Non ok Ok donc Je ne sais Il n'y a pas Il n'y a pas C'est sûr Mais d'abord Je veux dire Réligation A Misfits Pour Ce qu'ils ont passé Pour les dernières Cinq heures C'est incroyable La façon dont ils Ils peuvent S'ils ont joué Au niveau Après J'ai joué Trois séries Chaque séries A la maximum De jeu C'est incroyable Donc J'ai déjà Réligation Mais Je ne sais Qu'est-ce que dire Vous êtes incroyable Et je dirais Que nous sommes Très heureux Que nous voulions Dans ce jeu La façon dont nous voulions C'est incroyable Qu'est-ce qui se passe Dans votre tête Au final Je ne sais Le fait C'est que On est plus rapides Dans la kille Mais ils étaient un peu rapides Et on était juste Ok On a juste base Réligation Et quand on a juste Passé la mission On a vu On a vu On a vu On a vu Et on a vu Oh f*** Mid keep On a vu On a vu On a vu Et on a vu On a vu Comment vous gardez un calme quand vous êtes calme ? Qui est-ce qu'il y a une première fois ? Et comment ça reste tous ensemble ? Je veux dire, nous n'avons pas vraiment calme. C'était juste pour les targets que vous étiez, essayer d'assurer que le target s'éteint le plus vite possible. Donc, pour maximiser nos chances de nous protéger le corps. Après un long an, c'est vrai que c'est génial d'être à Blizzcon, mais comment est-ce que vous et votre équipe ? Oui, c'est génial. Nous avons eu des roster swaps, mais nous avons finalement trouvé un endroit où nous sommes vraiment heureux avec le roster et nous allons continuer à travailler, pour sûr. Et je pense que nous allons faire très bien à Blizzcon aussi. Et oui, le fait de cette année, c'est que nous avons été très près de qualifier pour les Globals avant. Et, peu importe ce que c'est Blizzcon ou un autre Global, je veux juste être à un Global. Alors, vous avez fait ça, félicitations, bienvenue. On se voit à Blizzcon. On retourne au final pour avoir leurs pensées sur un fin de fin de fin de Day 3. Oh, il s'est même cassé la gueule ! Il s'est tellement fatigué ! Il s'est même cassé la gueule ! En même temps, on peut le comprendre ! On peut le comprendre ! Oh là 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 ! C'est... C'est incroyable ! Il n'y a pas de mots ! Il n'y a pas de mots ! C'est... Pensez aux... Evidemment ! Fnatic le mérite ! Fnatic le mérite ! Et c'est très très beau pour eux, mais... Pour Misfit... C'est... C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! C'est... C'est... C'est très très dur mentalement ! Surtout après, c'est... C'était Deezer ! Non, peut-être pas Deezer ! Mais quasiment ! Plus ! Plus ! Plus ! Bah, pas pour eux ! Parce qu'ils ont commencé ! Alors, ils ont commencé à 15h ! En tout cas, voilà ! 13 games d'affilé ! Ouais ! Ça... Ça... Après, voilà ! On a vu qu'ils étaient très forts mentalement ! Mais... Ils ont craqué... Tout ça à la fin ! Sur l'autre dernier call ! C'est dommage ! C'était un duel de shoot-caller à la fin ! Un duel de shoot-caller ! C'était un duel entre Azub et Quaknix ! Et c'est Quaknix qui a gagné ! Quaknix qui a gagné ! Quaknix qui était considéré pendant un bon moment comme le meilleur shoot-caller d'Europe ! Bah, là il l'a montré ! Il l'a montré ! Dinitas ! Du coup, qui finit tête de série numéro 1 en faisant le grand chelème ! En gagnant les deux qualifiers pour le Fall Split ! Et... Et Fnatic ! Qui dans cette... Game ! Pour départager ! Eh bien... Qui revient ! Qui revient ! Ils étaient menés 1-0 ! La game était vraiment mal lancée sur la deuxième ! Avec le Illidan de Dark Mawke ! Ils ont réussi à faire perdre ! Le Illidan de Dark Mawke ! Ils ont puisé dans leurs ressources pour aller gagner ! Sur... Une game très très longue ! Très très longue ! Et très éprouvante ! Fnatic qui remporte ! C'est vrai qu'on n'a pas traduit Q ! Si jamais tu veux traduire ! Il y a une très bonne traduction de Mystery dans le chat ! Oui, Mystery a bien traduit ! Non mais en gros... Ouais non ! La traduction qu'il a proposée est vraiment très bonne ! Euh... Donc euh... Je n'ai rien à rajouter ! Euh... À part le fait que ouais... Ils ont... Ça s'est vu hein ! Ils ont joué de manière très très... Euh... Prudente ! Très cautious en anglais ! Euh... Donc euh... Ouais ! Ça se voyait que vraiment... Ouais ! Ouais ! Vous voyez vraiment de chaque côté que... C'est... Cette game c'était leur vie quoi ! Ils jouaient vraiment leur vie ! Bien sûr ! Ils ont travaillé tellement dur ! Un collectif qui est ensemble... Alors sauf Oubi qui a été arrivé après mais c'est un suédois et c'est très vite intégré ! Euh... Puisque c'est une équipe full suédoise faut le rappeler ! Euh... Et... C'est dur ! C'est dur ! C'est vraiment dur pour Misfit ! Mais franchement... Je tiens à... Je tiens à féliciter le fairplay de Fnatic qui a tout de suite pensé à... 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 À Misfit en disant ça a été dur ! Et... Ils nous ont rappelé quand même ces... Ces... Ces 5-6 heures de préparation qui a été compliqué... Très très compliqué pour euh... Euh... Pour les... Pour les Misfits ! Ça a été dur ! Ça a été dur ! Peut-être qu'on pourra reprocher le... Le fait que voilà ! Ces 3 games se font d'affilée ! Pas de repos ! Pour les braves ! Et ils ont été braves Misfits ! Quoique Nix l'a quand même rappelé ! Et ça c'est important ! Très beau fairplay entre les équipes ! En même temps ! La plupart sont potes ! Se connaissent bien ! On a peut-être vu sur cette Gamescom ! Bah déjà ! On l'avait dit ! J'avais vraiment parié ! J'avais... J'avais joué ! Gros ! Mais j'avais dit ! On aura probablement le plus beau... La plus belle compétition européenne qu'on ait jamais vu ! Et... 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 Finalement ! C'était vraiment la vraie finale en fait ! La finale pour... Pour aller à la Biscane ! Et... Ça c'est juste vu sur la dernière gamme ! Elle était tellement tendue ! On sentait vraiment la tension ! Euh... Au niveau de chaque équipe ! C'était... Hallucinant ! Juste hallucinant ! Amazing ! Et... C'est pas fini ! Donc il y aura une game pour t'es partagée ! Tibidi ! Et Jabronis ! Non pas du tout ! Non je rigole ! Cette fois c'est... C'est réellement fini ! Mais je pense qu'on pourra peut-être conclure un petit peu sur... Sur ce qu'on a pu voir sur cette Gamescom ! Des pics de fou ! Et peut-être... 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 L'émergence... Non ! C'était Bakri pardon ! Qui en parlait ! Peut-être l'émergence ! Tout simplement ! De 5 superpuissances en Europe ! Le top 3 en dessous ! Dignitas ! Mindsenity ! Donc Misfit maintenant ! Et les... Fnatic ! Mais peut-être que s'ils restent ensemble ! Bakri l'a dit ! S'ils restent ensemble ! Pourquoi pas voir To Be Determined ! Et les Jabronis ! Aller très haut ! Très loin ! Devenir professionnels ! Pourquoi pas ! N'oublions pas aussi les... Excellent elections ! Qui ont été vraiment pas mauvais ! Vraiment ! Je pense que l'Europe peut se vanter d'avoir... Une très 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 solide scène ! Compétitive !